bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour Zach Enrouli 23ème épisode de la saison je suis ravi de vous retrouver une saison qui se passe bien et qui voilà continue de flot comme ça avec les courants jusqu'à courant juin d'ailleurs on devrait atteindre au total je pense une bonne quarantaine d'épisodes à nouveau cette année de quoi kiffer encore découvrir de belles personnalités parler de sujets de plus en plus variés et je vous remercie de votre fidélité semaine après semaine c'est toujours un vrai plaisir et en parlant de plaisir aujourd'hui j'en ai beaucoup parce que je reçois quelqu'un avec lequel j'ai eu la chance d'échanger à de nombreuses reprises sur les plateaux d'une autre émission Popcorn pour ne pas la citer que j'ai croisé beaucoup de fois ici à Webedia c'est quelqu'un de très joyeux et qu'on connait pour son sourire c'est monsieur Pépé Garcia Pépé comment vas-tu ? ça va Zach ça va tout le monde je suis ravi d'être là franchement c'est presque dream come true parce que je te suis on va rencontrer des trucs je te suis depuis longtemps je regarde les émissions et je dis qu'on te reçoit Benzema pourquoi on recevrait Pépé ? il y a vraiment beaucoup de trucs et je suis vraiment heureux d'être là s'il y a de la place pour Benzema il y a de la place pour Pépé il n'y a pas de mal à ça ça c'est super beau parce que bon c'est rare qu'on arrive à en faire parler parce que je suis quelqu'un qui parle beaucoup de tech et autres mais pour faire parler moi ça c'est autre chose parce que c'est voilà je sais que toi tu peux y arriver merci je vois que t'as t'as de fiches comme ça j'ai envie de canner je me dis mais qu'est-ce qui va se passer il y a des surprises il y a de tout je suis prêt et je suis très heureux d'être là ça va je crois que tu rentres tout juste d'Allemagne tu étais pour un salon c'est ça ? ouais je suis allé faire un reportage hier à Düsseldorf à Neuss juste à côté sur une marque audio ça va repasser bientôt et c'est super cool quoi j'ai eu la chance de faire beaucoup de reportages comme ça il y avait un truc que j'avais jamais fait moi quand j'ai jamais fait quand on me dit ramène-toi en général la pépé mobile let's go et on y va on interview les gens les ingénieurs et tout puis après on essaie de construire la meilleure vidéo possible on vlog à mort et moi je suis super content quoi question peut-être un peu bête est-ce que tu sais c'était en combien de tièmes salon ? le CES Las Vegas par exemple ? non là par exemple c'est lui que tu viens de faire en Allemagne c'est pas un salon c'était une marque mais les salons j'ai commencé ma carrière super jeune j'ai eu beaucoup de chance je sais pas si on a taxé ça maintenant parce que je sais pas comment ils ont organisé ça tu peux parler les petits loulous mais moi j'ai eu de la chance de commencer super jeune c'est-à-dire que voilà j'ai commencé ça va faire sauter les gens j'ai commencé il y a 25 ans même un peu plus et j'ai commencé vraiment j'étais tu appuies il y avait le lait qui coulait t'étais là oh là là et j'ai eu la chance d'avoir un patron qui a cru en moi au moment où moi je croyais pas du tout en moi du tout il a vu des trucs le mec a fait tourner les cartes un truc comme ça le marre de café il dit tiens celui-ci un peu quand même et il a dit voilà je te donne ta chance et je suis resté avec ce patron pendant des années ça m'a ouvert plein de portes mais j'ai commencé super jeune donc j'ai commencé en ayant directement un gros voyage de presse à Tokyo alors que j'étais super jeune j'avais pas 20 ans et directement au salon du CES donc j'en ai fait plus de 25 oh là là l'expérience je suis là mais je suis heureux magnifique j'ai eu une chance de ouf moi j'ai fait genre 7-8 PGW je considère que c'est déjà pas mal ça n'a rien à voir avec la tech mais c'est des salons lui il a fait plus de 25 salons du CES tu sais que le truc le truc c'est que la tech a un avantage considérable c'est que tu t'arrêtes de renseigner pendant 10 heures c'est-à-dire tu montes dans un avion où il n'y aurait pas le wifi tu sors de l'avion t'as déjà raté des tas de trucs Elon Musk a fait une dinguerie tu vois mais la tech ça bouge tout le temps tout le temps donc en effet t'es obligé d'aller sur tous les salons et essayer de faire le maximum de trucs pour ramener des infos sur tout ton secteur d'activité parce que la tech c'est très varié tu sais ça peut être la tech autour du gaming les monitors ça peut être des smartphones ça peut être des casques des téléviseurs qui bossent avec Nvidia mais le champ des possibles Apple Vision Pro la tech c'est super vaste donc si tu veux vraiment t'intéresser à tout il faut que tu fasses un maximum de salons tu ailles avec ton baluchon comme ça tu prends ta bagnole tu prends le train tu vas en Grande-Bretagne partout et tu emmagasines tu emmagasines les infos et que t'essayes de de digérer le mieux possible Zach et de les redonner aux gens de façon la plus intelligible possible pour qu'ils comprennent ils ne disent pas oh ta vidéo elle a rien compris moi j'essaie d'éviter le truc mais il y a des fois je m'y prends mal aussi voilà après c'est la passion qui parle tu vois c'est vrai que si tu pars dans les gigas mégapixels et les machins les trucs ça peut en perdre certains mais on explique toujours tu sais les petits trucs que je m'arrête toujours dans les vidéos pour essayer de dire bon là on parle de upscale parce que tout le monde connait pas le mot d'upscaler je m'arrête je fais une explication et c'est vrai que quelques fois les gens revoient les vidéos après ils te l'expliquaient plusieurs fois mais c'est pas la même personne donc j'essaie d'expliquer démocratiser parce que la tech ça peut être très vite et puis si on le fait pas un peu un peu funky tu sais ça peut être mais qu'est-ce qu'il nous raconte l'autre là il nous parle de ces pixels ces écrans au LED et tout no way quoi donc l'idée c'était de mettre un peu un truc funky là-dedans et de faire avec ma personnalité où je suis quand même un peu foufou quoi un peu gentiment j'ai eu la terreur des caméramans sur Popcorn qui ne savaient pas ce que je fais à chaque fois tu sais je suis là il va bouger t'as Stéphane qui part d'un coup de la caméra voilà c'est la vie c'est de la life c'est que vraiment là ça fait 5 minutes on est ensemble tu m'as déjà mis dans un mood avec vraiment un sang à l'air comme ça tu peux me calmer mais les gens vont être surpris continue comme ça c'est de la bonne humeur et franchement il n'y a rien de plus plaisant que de voir quelqu'un qui est juste content d'être là ah mais attends je suis ravi je peux t'avouer un truc aux gens qui nous regardent j'ai un petit peu stressé j'ai un petit peu stressé pour Popcorn quelquefois je stresse un petit peu à cause des sujets parce qu'il y a des dans Popcorn le problème c'est qu'il y a des produits électroniques ou qui travaillent avec du wifi et tu te dis ok ça marche je répète et tu te pointes avec le chien robot ou l'exosquelette t'appuies sur le bouton et tu dis ballon et t'es là et ouais et devant 50 000 viewers et 50 000 viewers qui disent les trucs de pépé c'est n'importe quoi tandis que là j'ai stressé un petit peu parce que je regarde ton émission et quand on commence l'émission comme ils ont préparé des choses je sais pas ce qu'ils ont préparé est-ce qu'ils ont été déterrés des trucs genre j'avais des cheveux des trucs comme ça ou j'étais je suis à 1m95 j'ai rétrécié au lavage on sait jamais ce qu'il se passe c'est une dinguerie en Régis ils sont déjà pétés de rire par avance quoi donc je sais pas c'est à part ça de quoi que t'as arrêté d'avoir des cheveux ah tu vois bah non mais attends alors moi j'ai une technique en fin de compte c'est que dès que ça a commencé à tomber t'as rasé j'ai pas attendu t'as fait comme moi non mais je te jure Jacques tu sais le côté chaussée aux moines là tu sais avec la tonsure mais même pas en rêve c'est le truc ou c'est un peu la mèche rebelle moi ça a commencé à tomber hop 2 mm comme ça après et puis côté hygiène et puis voilà c'est bien tu te réveilles le matin à la grande toilette ça y est t'as fait ton brushing pour la journée c'est propre c'est propre sans rigoler ça te va bien je pense que si je voyais une photo de toi jeune avec des cheveux ça me choquerait il y en a sur le stream le stream la dernière émission du stream il y a la vidéo avec les cheveux il y a eu des émanouissements j'ai eu des plaintes aussi des gens qui croyaient que c'est pas possible c'est la lenture qui entre temps non non même pas même pas Zach ah oui forcément tu ne nais pas comme ça alors on va ah si je suis né sans cheveux je suis né tu peux être comme ça factuellement en plus factuellement et après j'en ai eu plein et après j'en ai plus et je me suis dit bah allez allez à Jacques Taïste le bateau va couler on va passer à la question traditionnelle pour en savoir plus sur toi est-ce que tu peux nous dire qui es-tu d'où viens-tu et quel a été ton parcours scolaire s'il te plaît alors tu as combien d'heures Zach la prod est réservée après le nombre d'heures ça dépend que de toi alors je vais essayer de ne pas faire chier alors je suis Pépé Garcia c'est Patrick Pierre donc c'était plus simple parce que tu as PA donc Pierre Alexis donc c'est plus simple pour nous de donner des acronyms donc Patrick Pierre Garcia je suis un normand fier de l'être j'ai grandi dans un petit village en face d'une ferme ok donc il y avait des rituels dès que j'étais gamin parce que j'étais vraiment à 20 mètres d'une ferme le matin on allait au cul des poules pour prendre les oeufs tout ça donc j'ai grandi dans un univers où quand il y avait 4 personnes à un feu rouge c'était en bouteillage ok c'était en bouteillage messieurs dames après j'étais de côté de la mer également Cabourg Yves-sur-Mer j'étais DJ dans le coin au casino de Cabourg donc j'ai eu un parcours scolaire où j'avais eu beaucoup de chance Zach parce que il faut se dire les gros mouches un gros glandeur quelque part ok qu'on soit clair c'est à dire que t'avais un gros poil dans la main on va dire mais un baobab un truc tu marches avec quand tu vas tes gosses allez les gars alors le truc je me suis dit je vais essayer de travailler un minimum pour tenir la tête un peu haute pour pas me retrouver à redoubler 15 fois ouais logique ouais logique pour avancer avancer donc dès très jeune j'ai essayé de faire le minimum parce que j'avais des passions Zach à l'époque dès l'âge de 6-7 ans j'ai pris une première passion pour la musique en premier c'était le premier truc que je voulais c'était la musique donc j'ai commencé avec l'argent de poche j'avais eu le gamin qui achète des bonbons et ben moi j'avais pas acheté des bonbons moi j'ai commencé à acheter à l'époque tenez-vous bien messieurs-dames de bonne famille des 45 tours des maxi des maxi 45 tours l'époque les maxi vinyles j'étais là le petit peu d'argent que mes parents me filaient parce que c'était très bien j'allais faire n'importe quoi à verre des dingueries je prenais les 45 tours je venais je commençais à mixer des trucs comme ça et j'avais ça super jeune et je me dis la musique quel est le meilleur moyen de la retranscrire ? il faut avoir du matos donc j'ai commencé à m'intéresser au matos pour retranscrire la musique après est venue la passion du cinéma c'est lié c'est l'art le spectacle j'aime l'art je suis un boulimique d'art la peinture spectacle la musique je prends j'emmagasine et je dis qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit retranscrit le plus fidèlement à l'artiste j'ai horreur de trahir les artistes donc je suis intéressé au téléviseur j'ai tout démonté chez moi j'ai démonté les télés les télés de mes parents j'ai démonté les tourneaux disques je remontais pas d'ailleurs parce que mon père rentrait le soir il s'arrachait les cheveux qu'il avait pas d'ailleurs à l'époque et parce que je foutais tout en l'air et je voulais savoir parce que je voulais avoir le meilleur son possible sur mes vinyles la meilleure image possible à l'époque c'était des VHS je suis obligé de le dire messieurs dames les cassettes je détestais ça j'ai fucking détesté ça mais je voulais savoir toi t'étais le team DVD oui c'est le team DVD quand le DVD est arrivé j'ai pété un gros mais oui enfin quelque chose qui va pas se bousiller quand tu le passes parce que la cassette VHS c'est bien gentil le VHS tu les passes tu les passes et t'as l'image qui devient pourrie t'as des drops comme ça tu vois c'est maxi tête t'as les acteurs ils ont l'air de ça j'ai stop arrête moi j'ai pas vécu ce que vous savez en cette époque pour me rappeler d'une cassette qui se dégrade arrêtez le massacre je reconnais même pas les acteurs donc quand le DVD est arrivé ça c'était la bénédiction mais bénédiction totale j'ai commencé à en acheter plein je travaillais aux années laser à ce moment là et j'ai commencé à les tester j'ai commencé à faire des tests de platine DVD j'étais heureux parce que je savais que les gens allaient avoir du cinéma de meilleure qualité il n'allait pas avoir un truc crachou qui était là moisi quoi et j'étais heureux pour les gens même chose l'arrivée du CD il y a des gens qui aiment le vinyle tu sais bien mais le vinyle a une chaleur le CD a une précision qui est différente c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lecture ou autre donc moi j'aime tous les supports sauf la cassette VHS et la petite cassette aussi la cassette audio j'ai trouvé ça dégueulasse j'ai souffert les oreilles qui ont saigné j'étais comme ça et ça saignait ça saignait j'ai arrêté le massacre les petites cassettes audio t'aimais pas ? j'ai détesté ça t'as aimé les Walkman les Tricassa j'étais obligé comment j'écoutais la radio quand j'étais gamin dans ma pièce j'avais la radio j'avais des petites cassettes je mettais un micro devant la radio pour enregistrer les chansons parce qu'à l'époque on pouvait le faire sans avoir des problèmes de droit tu vois comme maintenant on en revient et puis j'écoutais le soir mais avec un son dégueulasse mais j'étais heureux parce que c'est un univers qui me correspond j'aime la musique j'aime le cinéma à la folie et j'aime tout ce qui permet de le retranscrire tout et même chose c'est la même chose avec le gaming on en parlait tout à l'heure mais le gaming on en parlait également parce qu'il y a les Pegas qui arrivent bientôt et le gaming je me suis dit quelle est la meilleure façon pour les gens de faire du gaming il faut des produits rapides pas de problème de latence sur des souris truc comme ça c'est sublimer l'art ce qui m'intéresse c'est ça le sublimer de façon high tech et on a tous les outils pour le faire on les a maintenant il y a imaginé en 95 après toi t'as pu voir tout le progrès de la chose en 30 ans c'est magnifique t'as pu voir tout le progrès de la chose oui c'est à dire que j'ai eu la chance quand même de naître à un moment donné ça va peut-être faire bizarre aux gens et même toi qui est par rapport à moi jeune tu es en 95 oh là là regarde je vais tout le faire est-ce que quelqu'un peut mettre la caméra moelle de tête tu sais moelle de tête je te donne mes tripes avec 95 oui en effet c'est bien la naissance du DVD tu es né la naissance du DVD mais moi je suis né dans un monde où il n'y avait pas internet du tout donc tout ce que j'avais c'est acheter des revues et Dieu sait que ça coûtait cher donc mon argent est également dans les revues et on n'avait pas de moyens de savoir des choses comme avoir des potins maintenant si tu veux Elon Musk fait une dinguerie trois secondes après tu as une alerte et tu vois moi à l'époque je devais faire un vrai travail d'inquisition si je puis dire de recherche de recherche faire couler des bains des gens qui n'étaient pas sympas et tout dites-moi ce qui se passe et tout allez voir les marques et à l'époque c'était difficile parce qu'on n'avait pas de repères mais c'était génial parce que c'était le début de quelque chose moi j'ai vécu la naissance de Facebook la naissance de Twitter j'étais parmi les premiers clients premier appui sur le bouson parce que moi j'y croyais tout de suite mon internet est arrivé chez moi j'avais directement acheté tu sais le modem pourri les AOL One A2 et compagnie là je te jure je chialais les modem 56k 56k je pleurais mais je pleurais de honte devant le machin mais je pleurais de bonheur en même temps j'ai dit enfin il se passe quelque chose t'avais 3 mégas tu mettais 1h10 t'étais là tu disais qu'est-ce qui va se passer et c'est pas possible quoi mais j'ai vécu tout ça ce qui permet encore plus d'apprécier ce qui se passe maintenant et du coup au niveau de l'école tu t'es arrêté où à peu près t'as eu un air bac t'as eu j'ai de la chance j'ai réussi à lier en fin de compte le fait que j'étais DJ et que je commençais déjà à travailler à Paris un petit peu moi j'ai fait donc un bac plus 2 un bac plus 2 alors je donnais le nom de l'époque j'ai un Doug alors c'est un bac plus 2 c'est un Doug j'ai un Doug d'anglais un Doug de philo j'ai fait philo parce que parce que j'aime la langue française et comme je voulais écrire je trouvais important pour moi d'avoir en philo on lit beaucoup donc j'aimais pas trop lire les romans mais lire tout ce qui est philosophique me plaisait bien j'étais pas d'accord avec tous les philosophes évidemment mais je me dis c'est un bon entraînement pour écrire pour formuler les choses ce qui m'avait permis pour le premier emploi d'avoir un petit bagage un petit bagage pour pouvoir écrire dans les magazines sans que j'ai mon premier patron qui me dise ouais vous savez pas écrire vous savez pas vous faites des fautes d'orthographe retournez dans votre Normandie près de vos vaches j'ai évité ça donc je trouvais que c'était marrant donc j'ai fait bac plus 2 je me suis arrêté parce que parce qu'il fallait que je gagne ma vie ouais j'avais pas beaucoup de thunes et et je voulais bouger vraiment à Paris parce que dans la carrière que je voulais faire la Normandie c'était super c'est mon coeur c'est tout ce que tu veux tu gardes une certaine attache ? je garde tout là-bas moi vraiment quand tu fais des vidéos et c'est certaines des vidéos que j'ai déjà vues où tu marches sur la plage comme ça avec la caméra le petit micro et tout c'est vraiment parmi les vidéos les plus cool à voir parce qu'en fait t'es dans un environnement qui fait grave plaisir j'ai grandi là-bas et si tu veux moi je suis vraiment un provincial mais je pouvais pas si tu veux je voulais jamais dans la tête quand j'étais jeune je me disais je veux pas être du jour oh mon dieu bah oui pépé mais quelle catastrophe c'est le schpouns mais c'est mais vidéos dans le style c'était bien ouais j'ai trouvé ça alors ça par contre c'est pas cabourg ça c'est c'est Los Angeles et voilà et ça c'était peut-être c'est pas il y a 8 ans ou un truc comme ça il y a 8 ans il y a 8 ans ta première FAQ ouais c'est la première FAQ j'étais heureux on va revenir à tout ça parce que j'étais super heureux donc l'idée c'est c'était pour moi d'arriver à créer quelque chose mais je me doutais pas quand j'avais 10 ans je voulais voyager et je voulais faire de la tech mais je ne savais pas que ça allait être journaliste et que j'allais voyager autant et quand j'avais 10 ans j'ai acheté un truc que beaucoup de gens ont peut-être toi aussi tu sais la map la grande map le globe oui le globe le planisphère le planisphère et le truc que j'ai fait Zach c'est qu'à 10 ans tous les films que je voyais donc Taxi Driver machin truc je prenais une punaise Taxi Driver donc Chicago et je mettais des punaises dans tous les endroits que j'allais visiter que je voulais visiter dans ma vie ok parce que tu les avais vus dans les films dans les films à l'époque il n'y a pas internet je me rappelle donc il y avait les bouquins et dans les films et j'ai mis comme ça toute la planisphère et je me dis voilà t'as une vie devant toi mon gars et est-ce que tu vas réussir à faire tout ça et au final je l'ai fait plus que je le pensais bah voilà c'est beau je te jure t'as devant toi un gamin un rêveur parce que je suis je suis vraiment un rêveur mais un rêveur dans le sens un peu un peu tu vois j'ai pas des rêves qui sont qui sont c'est plus que réaliste c'est-à-dire je vais rêver loin je pars très très je regarde le ciel moi je me vois dans un vaisseau spatial tu veux quelque part je suis quelqu'un qui a la tête dans les étoiles tout le temps et quand je voyais la planisphère je me dis il y a des endroits que j'ai pas fait c'est Nouvelle-Zélande Australie Népal Mongolie ça j'ai pas pu faire parce qu'il n'y avait pas le droit qu'il m'amenait là-bas le salon d'Oulan Bator ça doit pas ouais mais je peux y aller à pied tu sais moi je veux profiter des reportages pour me prendre une semaine pour moi et partir après avec mon baluchon à pas cher tu vois faire les petits trucs et partir en Chine partir beaucoup au Japon Etats-Unis bon j'ai de la famille qui est sur place donc c'était plus simple moi le Népal j'en ai entendu beaucoup de bonnes choses mais oui j'ai des potes là-bas qui sont actuellement qui m'envoient des pourquoi tu n'es pas de la Scatmandou si j'ai pas de bêtises c'est peut-être la capitale mais en tout cas on m'a dit du bon j'ai des potes qui m'envoient des trucs actuellement d'un gris et je suis là en train de regarder je chiale ils sont là-bas actuellement salopard et je me dis voilà j'avais un truc tu sais dans je crois que tous les êtres humains on a quelque part des cases qu'on a envie de cocher quand on est jeune on a plein de rêves on essaye de cocher des trucs et on se dit voilà ma vie avance à quel moment je vais réussir à cocher les cases et me donner les moyens de le faire j'ai pas tout réussi dans ma vie j'ai des échecs qui sont des échecs qui sont cuisants comme tout le monde mais ah oui des dingueries qui m'ont pas mis bien à l'aise mais globalement grâce à ce métier de reporter parce qu'à la base j'étais formé comme un reporter tout ce qu'on appelle un GRI tu sais ce que c'est c'est journaliste reporter d'image et ben j'ai pu voyager et puis j'avais la chance d'être trilingue donc pour mon patron à l'époque d'avoir quelqu'un qui a été élevé en espagnol en français en français espagnol-anglais et le doc d'anglais il me foutait dans les avions vas-y toi tu pourras pas trop nous faire honte et moi j'étais là oui ok t'as quand même tout le staff de Pioneer et de Sonic et de garde à vous comment je me débrouille moi j'étais là je tremblais comme une merde j'avais 20 ans le mec de Sony venait me voir j'étais là je tremblais ah logique j'étais là mais là je te jure j'étais pas bien les premières expériences les premières expériences j'étais terrorisé mais je disais bon alors on va représenter un peu le truc pas foutre la honte et je faisais mes questions je préparais mes interviews et c'était des moments je peux pas oublier parce que tu commences et tu te dis bon là je suis sur une voie faut essayer d'y rester j'ai eu comme tout le monde tu sais les hauts et les bas pendant 10 ans j'ai mangé ce qu'on appelle mon pain blanc j'étais pas connu on m'invitait pas partout pendant 10 ans j'ai bossé gravaché j'ai bossé tout le temps tout le temps pris des contacts pris des contacts exact j'essaie de me faire connaître tu sais on dit les personnes se faire un nom ça marche dans ce milieu là ça marche dans le cinéma dans tous ces trucs là et moi ça m'a pris beaucoup de temps ça m'a pris beaucoup de temps pour faire un nom parce que parce que il y avait des gens qui étaient en place et moi je me pointais petit normand et petit tout court on avait conférences de presse on me voyait pas fallait je mettre la main en haut j'étais tout petit et ça m'a mis 10 ans pendant 10 ans c'était c'était beau mais dur tu parlais ces 10 années ta première opportunité dans le milieu journalistique tu la trouves grâce à une petite annonce si j'ai pas de bêtises pour la nouvelle revue du son c'est ça ? ouais comment vous savez ça vous ? parce qu'on a regardé tes contenus c'est ouf ouais ouais franchement il n'y a pas besoin ouais ouais le truc c'est que peut-être un truc que tu vois les jeunes qui nous regardent aujourd'hui ne peuvent peut-être pas faire ce que j'ai fait et je le regrette beaucoup donc ça s'est passé comment exactement ? t'as vu une annonce tu t'es dit hop j'ai acheté des magazines tout un magazine de hi-fi à l'époque tu as l'eau de fidélité le son, l'image il y avait des annonces à la fin vous faites de la vidéo vous connaissez le matériel vous le pratiquez venez nous voir et moi j'ai pris ma petite voiture je venais avoir un permis et je suis allé taper à toutes les portes qui proposaient ça et il y a une porte qui s'est ouverte qui m'a dit toi on va essayer je suis reparti avec un caméscope d'épaule à l'époque on m'a dit voilà t'as trois jours pour faire le test tu reviens et si ton test est bon on t'engage putain c'est propre quand même ils t'ont donné un bon matos c'est tout tu l'as testé dans ton coin voilà je suis parti en Normandie j'ai fait un test sur la plage j'ai fait mon papier et je l'ai donné à mon ce qu'allait être mon rédacteur en chef il m'a dit ok on va te former ça va prendre un an ou deux on va t'apprendre le journalisme on va t'apprendre à organiser un peu tes idées on va t'envoyer dans les voyages parce que tu es trilingue justement j'ai eu cette chance là et pendant peut-être en effet trois ans j'ai appris à faire ce métier trop bien c'est-à-dire apprendre à tester des produits apprendre qu'est-ce que je dois dire aux gens la façon d'organiser un test tout ça et le côté journalistique de l'affaire à ce moment-là quand t'écrivais ça allait dans le journal dans le journal ouais c'était quoi c'était un hebdomadaire c'était démensuel il y avait quand même un petit public qui suivait tout était en CDI c'était comment il n'y avait pas internet ok donc forcément c'était encore le boom du papier quand t'avais pas internet tous les gens qui voulaient s'informer sur n'importe quelle enceinte n'importe quel téléviseur n'importe quel vidéoprojecteur ils achetaient des revues il n'y en avait pas 15 il y en avait 5 à l'époque donc j'étais déjà sur 3 sur les 5 c'était quoi les 5 ? c'était un groupe de presse donc sur 3 sur les 5 j'ai travaillé après pour Studio Ciné Live des magazines cinéma qui m'ont engagé également après et c'était une période étonnante parce que c'est tellement différent de ce qu'on vit maintenant parce que j'avais pas de contact avec les gens et j'en souffrais c'est-à-dire que mon patron me mettait royalement une lettre par mois sur le bureau ah un lecteur vous a écrit pp et j'ouvrais la lettre fébrilement ah mais j'ai lu ça et tout parce qu'il n'y avait pas internet on n'avait pas de contact avec les gens donc une fois par mois tu reçois un petit courrier comme ça des gens qui te disaient ouais j'ai lu votre revue ouais c'est ça fait quoi ils posaient des questions genre comme le tchat de maintenant comme le tchat comme le petit loulou du tchat et ce qui est beau et peut-être que les gens ne s'en rendent pas bien compte c'est que l'arrivée d'internet m'a permis moi en tant que mec qui aime discuter avec les gens parce que j'adore faire la tchat de parler aux gens et j'étais heureux il n'y a pas toujours des commentaires quelquefois tu as des commentaires qui te font un peu mal mais globalement tout ce que j'ai pas pu faire pendant 15 ans ou 10 ans ou 12 ans tu l'as fait quand il y a internet dès qu'il y a internet mais j'étais heureux enfin je vais pouvoir m'inspirer également des gens parce que les gens en face de toi moi je prends leurs idées et je me dis peut-être que j'ai merdé là j'ai été nul là-dessus les gens me corrigent je peux avoir un vrai dialogue et j'ai vécu dans un tunnel pendant 10 ans pendant 10 ans j'écrivais sans savoir qui était en face ça ça devait être spécial quand même triste c'était triste parce que tu savais que ton patron était content de tes papiers en disant super je suis bien marré en disant votre test mais oui mais moi j'ai envie que de l'autre côté on me dise c'est bien c'est pas bien que les gens puissent parler avec moi je trouve qu'internet a créé ça et je peux pas être plus heureux je peux pas être plus heureux que ça parce que les gens me parlent le chat tout ça et moi c'est ce que je veux c'est prendre des expériences prendre quelque chose qui peut m'aider à établir un contact et surtout m'améliorer parce que c'est pas parce qu'on a beaucoup de métiers qu'on s'améliore pas moi j'ai appris des trucs sur Popcorn j'apprendrai des trucs à la fin de ton émission parce que j'aurais peut-être dit des trucs qu'il faut pas et puis je fais l'émission avec toi pour la première fois à chaque fois on apprend des trucs mais on les apprend avec les gens moi je veux pas les apprendre tout seul ça m'intéressait pas pendant 10 ans j'étais bridé parfaitement bridé et je disais devant vous un mec qu'Internet a libéré ouais mais je pense que t'es pas le seul je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient comme ça oh la vache Zach je te jure j'ai été libéré et je me suis dit ouais ça y est ça y est et c'est pour ça j'étais parmi les premiers à appuyer sur Facebook c'est ce que c'est Facebook où à l'époque tu vois on avait des contacts et on avait des gens qui te donnaient l'impression que t'existais tu racontais dans une vidéo que tu travaillais systématiquement sur plusieurs magazines en même temps c'est ce que tu viens de nous dire tu te souviens de chacun c'était un souhait de ta part c'était comment c'était obligé écoute moi je suis parti du principe que j'apprendrai moins sur un seul donc je me suis dit qu'est-ce qu'il faut que tu fasses gros et bien il faut que tu essayes d'avoir plusieurs équipes rédactionnelles plusieurs patrons plusieurs façons de voir les choses donc je me suis dit bon ok j'étais sur un magazine numérique du son il y a eu Prestige Audio Vidéo IG Vidéo Son Vidéo Mag il y a eu plein de trucs j'ai rajouté des magazines cinéma qui appartenaient déjà à un groupe et je dis j'ai demandé moi de travailler sur ces magazines parce que j'avais besoin de me dire ok tu vas pas me faire croire que t'es capable de faire qu'un seul truc t'es pas monotage comme gars et tu vas t'ouvrir si tu as plusieurs plusieurs vecteurs et aujourd'hui j'ai plusieurs vecteurs on va en parler tout à l'heure mais j'ai jamais eu en dessous de 4 vecteurs ok 4 c'est le minimum 4 vecteurs pour avoir des équipes différentes des sourires différents des façons de travailler différentes Popcorn ne travaille pas du tout comme Frandroid ou des trucs comme ça ou quand je faisais Canal Plus on appelait tout la même façon de faire à Canal Plus qu'on l'avait sur le groupe BFM Business et tu t'adaptais autour de ça à chaque fois c'était obligatoire même niveau sujet et thème parce que t'étais journaliste tu dois écrire sur des trucs des bails est-ce qu'il n'y avait pas au bout d'un moment je ne sais pas quoi dire écoute j'ai de la chance dans un univers la high tech où je ne vois pas ce que je peux ne pas dire tandis que ça bouge beaucoup mais il faut savoir que ma libération justement pour revenir à ce que tu dis Isaac c'était de je vais le dire d'arrêter le papier parce que c'était une grande tu sais quand tu commences ta carrière avec du papier parce que je suis d'un âge je voulais avoir commencé comme ça quand tu te dis bon maintenant stop je ne m'éclate plus sur le papier j'ai besoin d'un autre vecteur j'ai besoin qu'on m'apprenne à faire autre chose et est arrivé dans ce cas-là dans ma vie quelque chose qui m'a qui m'a fait un bien fou c'est le groupe 0-1 enfin 0-1 net que les gens connaissent ça c'est bien connu ça ça c'est le j'utilisais à l'époque voilà 0-1 net 0-1 net clubique ces sites comme ça 0-1 net clubique parce que 0-1 net te faisait partie d'un groupe c'est le groupe 0-1 net donc dedans tu as BFM Business donc la partie tech de BFM tech et commerce et tu as également RMC RMC, RMC Sports c'est le même groupe donc quelqu'un très sympa à l'époque qui s'appelait François Sorel m'a dit tiens viens ici viens ici voilà un peu si tu es capable de le faire et moi j'ai enlevé le défi je vais commencer par RMC et des chroniques de Blu-ray et puis après de fil en aiguille ils ont dit on va monter une émission la première émission tech du groupe qui s'appelait Power trop stylé et j'avais été parmi les premiers c'était il y a je ne sais pas je ne sais plus combien d'années à créer ils ont créé une émission pour moi j'étais terrorisé Jacques j'étais dans un état de terreur le fait de devoir tenir genre un plateau discuter même encore face à des auditeurs des gens où c'est plus direct que du papier c'était la première fois qu'on faisait ça des émissions tech il faut remettre ça dans le contexte maintenant tu as d'excellents d'excellents youtubeurs d'excellents journalistes qui font des tas de vidéos mais mettez ça 10 ans en arrière t'étais là t'essuies alors regarde tu vois la vie tu vois le mur et essuie les plâtres essuie les plâtres donc on essuyait les formats on essuyait les plâtres des formats on essuyait la diction on essuyait tous les plâtres avec Power et d'autres entités s'y mettaient aussi mais moi j'ai vécu peut-être la première année de Power dans un moment de terreur dans le chat quelqu'un a dit Power c'était incroyable c'était incroyable c'est eux qui m'aidaient l'équipe de prod était dingue ils y croyaient moi c'est pas que j'y croyais pas c'est que j'étais pété de trouille j'arrivais je dormais pas la veille je bouffais pas tellement j'avais la trouille t'étais tant rongé que ça putain mais j'avais tout sur la tête quand t'as un gros groupe derrière toi et qui te dit bah voilà on crée un truc pour toi et ça existe presque pas tu te dis j'ai même pas un repère c'est-à-dire j'ai même pas un truc genre quelque chose sur lequel t'appuies ok là-bas ils font ça moi je vais le faire je dois tout faire sortir de terre moi-même ouais et ça de toute façon toutes les tartes dans la gueule sont des expériences qui t'aident à faire mieux après donc je me suis pris des tartes dans la gueule avec 0-1 au début parce que les émissions ont évolué le concept et ça a été encore une libération c'est-à-dire 0-1 m'a apporté une liberté et m'a appris à guérir mon trac parce que ça se voit pas peut-être maintenant mais je suis un gros timide j'ai plutôt du genre à me planquer je suis plutôt du genre je suis guéri de ça j'ai plutôt du genre à me planquer quand il y a un truc dans une foule je suis plutôt comme ça je me dis bon est-ce qu'on pourrait essayer de me faire passer au milieu alors comme je suis pas grand ça passe facilement mais je suis un gars tu vois tu t'imposes pas quoi non bah je peux pas d'ailleurs physiquement est-ce que tu veux te lever déjà on va dire voir que je peux pas m'imposer je peux pas m'imposer mais déjà le truc où j'étais d'abord quelqu'un qui était dans l'ombre pendant 10 ans donc du papier et après on m'a dit tu vas être dans la lumière et bah passer de 10 ans d'ombre et passer à la lumière c'est pas un exercice qu'on fait comme ça non c'est pour ça que j'envie les jeunes qui nous regardent quand YouTube quand ils avaient 10 ans ou 12 ans ils ont pu prendre un smartphone et être directement dans la lumière sans passer par la case que des gens comme moi ont eu tu vois nous on est passé d'un moment où on y va on y va pas on avait déjà 30 ans on se dit est-ce que t'es pas trop tard tu vois pour faire des trucs comme ça parce qu'il y a l'idée de YouTube qui a fait la hola des jeunes ouais jeunes l'époque les podcasts les premières vidéos Call of Duty voilà tous les Call of Duty ou même Jojol pour la tech qui était parmi les premiers ouais c'est vrai ces gens là étaient là ils étaient jeunes et toi tu te pointes tu darones déjà un peu et tu dis non mais on se fait clair alors j'ai 39 ans pépé alors c'est pépé alors tu te dis alors c'est ça que je te jure ce moment de terreur tu te dis bon comment dire gars tu y vas ou tu y vas pas est-ce que tu te lances dans ça ou tu continues avec Power est-ce que tu montes ta chaîne YouTube est-ce que c'est l'idée est-ce que tu te lances dans la fosse au lion moi je pars du principe que YouTube est une plateforme d'expression et que tout peut être dit du moment que c'est dit avec courtoisie et autres et que donc il n'y a pas de barrière et je pense que les gens qui regardent ont envie d'un contenu et pas forcément d'un contenant ouais et se disent bah si le gars je passe un moment avec lui il me fait rire il a une bonne diction j'aime bien ses infos j'aime bien son univers c'est ce qu'on fait tous ici on est des créateurs si des gens sont c'est un moment cool pour dire ok à ça bah let's go je vois pas où sont les barrières et je me suis dit on y va on y va t'as passé quasi 10 ans chez RMC à la fin t'estimes avoir fait le tour j'estime avoir fait toutes les choses que j'avais envie de faire sur place et ouais 0-1 je pense que j'ai fait tout ce que RMC je l'ai fait qu'au début 0-1 je pense avoir fait le tour parce que Power à un moment donné je sentais que Power commençait tu vois c'était très long on a fait beaucoup d'années beaucoup de saisons et je n'ai pas eu la chance peut-être peut-être que j'ai pas eu l'étincelle pour me renouveler sur Power peut-être que j'ai pas su le faire peut-être que j'ai pas su tout simplement c'est à partir de quel moment que tu t'es placé un peu sur les réseaux sociaux tu nous as parlé de Facebook et tout toi t'as été là dès le début t'as fait quoi ? t'as fait une page une page journaliste tu discutais t'as fait un blog c'était comment ? alors j'ai jamais eu de blog c'est directement une page ils appelaient PP je sais plus quoi et je disais je voulais relayer mes papiers à l'époque qui commençaient à être online et puis après j'ai commencé à relayer Power et autres Twitter dès le début peut-être 2-3 ans après pas dès le début je me méfiais de Twitter au début je sais pas pourquoi on m'avait dit espionnage oulala machin espionnage ? je sais pas pour les journalistes faut pas trop y aller moi je suis un peu bête je veux dire bon on va attendre un petit peu c'est le mec qui a rien compris déjà l'horreur et j'ai eu tort de pas y aller tout de suite j'ai dû attendre 2 ans jusqu'à ce que mes potes me prennent la tête comme ça contre le pare-brise mais tu vas y aller mais tu vas y aller tu arrêtes un truc je te jure ils ont failli créer le compte à ma place mais tu vas y aller j'ai dit bon et puis je regrette pas parce que Twitter est un merveilleux de toute promotion mais à la base tu vois je sais pas je fonctionne pas par cycle je fonctionne par moment où je me dis bon là c'est fait qu'est-ce que je peux faire de plus et c'était le moment où j'ai commencé à penser à la chaîne YouTube c'était le plus gros challenge parce que c'est la première fois que je crée mon média parce que le truc qu'il faut que les gens y comprennent c'est qu'être dans un média c'est un média t'es abrité par le média c'est ton havre de paix voilà oui t'es payé chat intellectrique c'est plutôt confort c'est confort il gère pour toi certaines choses quand tu te dis moi ça va être mon média c'est-à-dire que tout ce qui va se passer c'est pour ta gueule c'est-à-dire le bien comme le mal c'est pour toi l'indirect c'est ton média donc créer mon média que j'avais jamais fait de ma vie j'aurais été dans des médias et soit c'était le plus gros challenge de ma vie Zach de dire je vais monter une chaîne YouTube et je voulais pas bien sûr et j'ai des potes youtubeurs qui t'en les tous les potes The Eye Collection Jojol Romain qui m'ont dit mais tu vas y aller comme pour Twitter comme pour Twitter ils m'ont pris la tête mais tu vas le faire je dis non je veux pas et ils ont quand même parlementé avec moi pendant 6 mois et à ce moment-là j'étais déjà à Canal+, qui me disait vas-y vas-y même Canal te disait ça ? j'avais parlé de Canal Canal me disait vas-y c'est Energy j'étais à l'époque à Energy qui me disait mais vas-y ça sera encore mieux et moi j'étais là oui mais vous comprenez j'ai déjà Canal j'ai déjà le mec qui avait rien compris moi j'avais rien compris j'ai déjà les médias mais oui mais pour avoir ton univers je dis mais oui mais moi j'ai pas grand chose à dire je suis un petit gars qu'est-ce que je veux leur raconter mais franchement j'étais là j'ai rien à dire et puis les autres mais vas-y et puis un jour je l'ai fait j'ai décidé de la faire cette première émission et j'ai expliqué déjà à l'époque le truc qui m'a le plus fait du bien c'est quand j'ai lancé la chaîne YouTube je sais plus quel jour c'était c'était by night et il y a Energy et Canal qui l'ont retweeté magnifique moi j'étais là j'étais là quand j'ai fait le retweet c'est comme ça j'étais presque pourvu que ça marche pas pourvu qu'on remarque pas trop que les gens voilà c'est rabia plat voilà j'étais là pourvu que ça marche pas et dans la nuit j'ai dû faire 4 à 6 000 abonnés dans la nuit magnifique c'est à l'époque vous avez vraiment de l'influence et tu vois je remercie tous ces gens là parce qu'ils ont vu ce que j'ai pas vu moi à l'époque et j'étais là vraiment le côté je crois que j'avais peur j'étais Zach j'étais terrorisé j'avais peur de me montrer peur de m'exposer peur du jugement ouais même de t'exprimer m'exprimer le sujet quel ci quel ça j'avais peur qu'on me juge parce que j'avais pas 22 ans justement comme les youtubeurs qui m'ont aidé à faire ma chaîne eux c'était des jeunes ils sortaient déjà ils sont nés avec le smartphone dans la main la différence c'est que moi j'avais pas de smartphone dans la main je suis né avec un monde dans un monde il n'y avait pas internet il n'y avait pas de papier et sans tous ces jeunes oh là là la tête mais ah vous l'avez mais regarde mais quel bandit c'est ta première vidéo youtube il me dit mais quel bandit regarde la tête de bandit mais tu sais qu'en vrai ça va j'ai une tête de bandit le décor est pas horrible t'es là avec ton petit micro à l'ancienne tu parles mais j'ouvre un micro-main pour qu'on entende bien la voix parce que déjà j'ai des conneries en plus on n'entend pas pour une première ça va on ressort ma première vidéo youtube j'avais fait power avant déjà j'avais fait power t'avais du bagou t'avais déjà un truc j'avais été formé à 0-1 mais moi qu'on me ressorte pas mes premières vidéos youtube elles sont bien là on ne sent pas le son c'est une horreur je vais raconter un truc je sais pas ma mère ou ma soeur qui baratte le beurre je sais pas ce que je faisais mais je sais pas j'ai à mon avis la première mais je te dis j'étais pété de trouille je voulais pas me montrer j'étais persuadé qu'on allait mal le juger j'étais persuadé que ma profession allait me dire mais tu crois que t'as 20 ans les gars pourquoi tu es un journaliste ouais ouais oh il se prend pour un jeans bah c'est ça je crois que ma plus grosse trouille c'était ça un peu Zach c'était que les gens ne comprennent pas que j'aille sur un nouveau média parce qu'à l'époque c'était le monde d'explosion quand même il y a 8-9 ans et qu'est-ce que quelqu'un comme moi allait y faire et les gens ouais mais reste dans les médias t'es sur Canal avec Ali Badou tu fais la nouvelle édition t'es sur Energy reste là-bas j'ai dit mais à quel moment ça t'empêche de monter ta chaîne youtube ouais il va y avoir une interférence il y en a un qui va vider l'autre s'il y en a un qui vit l'autre je vois pas comment je peux vider Canal Plus déjà mais d'entrée de jeu les gars mais mais le truc c'est surtout c'était à l'époque où ils avaient encore du mal à comprendre que les deux se complètent ou que l'un peut bénéficier à l'autre ça a pris du temps ça pas tant que ça ils m'ont retweeté quand même quand je montais la chaîne youtube donc il y avait quand même des gens sur place qui disaient c'est toujours mieux d'avoir un journaliste qui a une chaîne youtube forte que d'avoir quelqu'un qui est pas connu sur youtube donc ils avaient compris ça et surtout Energy était déjà en plein dedans et Canal Plus aussi et pour revenir à Canal Canal c'est mes plus grands moments de trouille ouais c'est ce que j'allais dire j'allais dire Canal en quelques mots parce qu'on a parlé de la chaîne youtube et on va insister après pendant un moment sur la chaîne youtube je te fais en l'air des fiches ah c'est nickel ils ont bossé les petits loulous en régie et je te fais en l'air les trucs je te fais en l'air bah non je fais tout dans le j'ai pas oh j'ai confus j'ai confus je vois que t'as les fiches moi ça prend le moment dans le chat ils sont contents les petits loulous je pense qu'à ce moment là ils doivent bien rigoler ouais j'espère qu'ils se marrent donc oui Canal je peux expliquer comment ça comment ça Canal ça se torde de rire tu sais la baraka tu sais la baraka des trucs dans ma vie où je il y a peut-être une étoile qui s'agite comme là et un jour Canal m'appelle il me dit voilà le CES Las Vegas c'est passé est-ce que tu veux pas faire un plateau avec Ali Badou et tout le tremblement à la nouvelle édition en direct le midi moi littéralement je me chie dessus alors que t'as fait 10 ans de power c'est pas ça le truc je suis dessus jusqu'à la fin mais non mais le truc c'est que c'était Canal Plus le Canal Plus il y a 9 ans ou 10 ans avec une audience de 1 million de midi avec Ali Badou avec Aya Luisman avec un casting de folie Elisabeth Babette donc et je me dis ok tu vas y aller mais tu te suicides juste après pour pas avoir du Cannes après si tu veux vas-y mais Cannes en silence juste après donc je suis allé j'ai tout préparé et j'ai fait ma chronique sur le CES donc j'étais dans un état Zach c'est-à-dire que tu attends pendant 10 minutes dans un couloir t'as le plateau d'Ali Badou le grand plateau et t'attends qu'on t'appelle et t'es quelqu'un qui est là qui te tient et puis tu vois un bout de jambe d'Ali Badou qui est là et tu sais que le plateau est gigantesque t'as les caméras c'est la télé et pépé attends 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 et t'as l'oreillette et tout et à un moment donné elle te donne deux tapes et puis tu rentres en plateau sincèrement je suis rentré en plateau je pense que si il y a la séquence c'est Walking Dead je suis rentré j'avais plus de cerveau j'avais plus rien je suis posé j'ai fait ma chronique les gens ont dit ouais c'est super moi j'ai l'impression de m'être ramassé mais presque les larmes aux yeux une fois que les caméras n'étaient plus là parce que tu pensais que les gens ils avaient pas de réaction c'était pas ouf si Ariel Wisman me connaissait c'est du grand pépé Ali Badou me connaissait ouais c'est du pépé mais c'est peut-être de la politesse de plateau tu sais les gens ils ont eu des images ils ont eu tout ça moi Ali je le connaissais je l'avais croisé j'ai dit ils sont sympas avec moi parce que je suis un petit gnome je suis drôle et ils s'étaient marres et puis ce qui m'a fait plaisir c'est que la prod ils ont descendu me voir les gens de la prod à la fin de l'émission ils m'ont dit alors un jeudi sur deux et c'est combien ? je dis pardon tu voulais bien de moi et moi je te jure mais je te jure c'est beau ah non mais ce qui est beau c'est que moi j'ai dit voilà j'aimerais bien que ce soit un vendredi sur deux parce que j'avais d'autres médias je suis allé sur le trottoir dehors je me suis mis dans la rue je me suis assis sur le trottoir et j'ai pleuré c'est bon ? de l'émotion mec et j'ai pleuré parce que je crois que c'était une des plus grosses victoires inattendues de ma vie j'ai pas demandé ils sont venus me chercher et j'ai passé mon examen d'embauche sans le savoir et parce que sans le savoir je l'ai su après c'était un examen d'embauche ok mais je l'ai su qu'après ils disaient on va voir comment ils se comportent si ta chronique passe bien si ça passe bien à l'écran ils avaient vu Power ils avaient vu 0-1 avant le mec avait vu dit on va l'essayer celui-là et moi je savais pas ils m'ont bien dit évidemment et j'ai pleuré mais les gens qui ont dû passer ils n'ont pas dû comprendre un mec assis sur le trottoir je me fertais par quelqu'un non mais même pas je pleurais de bonheur parce que je pensais à tout le travail qu'il y a eu avant et quand j'étais enfant je voulais Canal parce qu'il y a le prestige et c'était Canal dans l'inconscient français il faut comprendre que alors c'est déjà toujours énorme il faut comprendre que pour ce n'est dans les années 80 90 début 2000 Canal c'est un mastodonte ça a toujours été quelque chose d'impressionnant je te dis les trucs que j'ai cochés quand j'étais gosse Zach il y avait Canal dedans je te dirai d'autres trucs après mais je veux faire Canal parce que je voulais faire de la tech abordable pour tout le monde parce qu'il y avait Bonaldi à l'époque un géant de Canal+, qui faisait de la tech et Jérôme Bonaldi c'était quelqu'un qui était formidable que j'admirais en tant qu'enfant je regardais Bonaldi j'aimerais faire ça et Bonaldi chaque fois qu'il venait une démo ça merdait et ça faisait partie de son truc à Jérôme Bonaldi et au moment où Bonaldi est parti je me suis dit je rêvais qu'il m'appelle pour faire de la tech pour prendre la place pour prendre la place de Jérôme et c'est ce qu'ils ont fait et moi je me suis dit je me suis souvenu du gamin de 10 ans qui était avec ses parents devant la télé qui disait j'aimerais faire ça et j'avais 10 ans et j'étais en train de démonter mes enceintes dans mon petit tu disais que tu ne les remontais jamais je ne les remontais pas je ne les remontais pas parce que je voulais tout démonter je ne remontais pas j'étais cet enfant et quand je sortis et que j'ai pleuré sur le trottoir j'ai pleuré parce que j'ai pensé à l'enfant que j'étais magnifique quelqu'un dans le chat a dit un truc le producteur il a pleuré aussi car Pépé a demandé seulement 50 euros par émission tu sais que c'est pas loin de ça parce que je t'expliquais il n'a pas osé déranger et vous me mettrez une bouteille d'eau promis et vous la retirez de mon cachet tu sais que bravo bravo à toi parce que en effet comme je n'ai pas une estime de moi un manque de confiance en soi forcément je l'ai ce manque de confiance et je n'ai pas demandé beaucoup et il y avait des tarifs déjà à l'époque mais j'ai demandé beaucoup quand je faisais venir des gros invités c'est à dire que je me suis crevé pour essayer d'avoir une séquence avec quelque chose de gros en plateau dans ce cas là je demandais mais parce que c'était général c'est à dire c'est une grosse séquence à la portée de l'audience un robot ou un truc comme ça donc je demandais plus mais c'est vrai t'as raison j'ai pas demandé beaucoup même pour Power je commençais sur Power pour dire vrai pendant 6 ans sur Power j'étais gratuit pendant 4 ans j'étais gratuit oh merde parce que j'avais du j'avais un boulot à côté j'avais d'autres médias donc tu faisais ça un peu par passion par passion pour un gros groupe passion pour un gros groupe mais le groupe me permettait d'avoir Power mais n'avait pas forcément les budgets pour prendre un externe donc moi je me suis dit dans ma tête ça peut surprendre les gens qui me regardent je me suis dit dans ma tête ce que je veux c'est apprendre j'avais déjà un métier à côté j'écrivais je commençais à faire des trucs tu avais déjà tes petits trucs je voulais apprendre et je partais du principe que apprendre et je me foutais à un moment donné j'ai commencé à demander un peu d'argent je m'en ai pas beaucoup parce que j'ai eu de la chance d'avoir des métiers à côté qui me rapportaient plus donc des autres entités je travaillais chez Coboz également pour le streaming j'ai eu de la chance d'avoir comme je cumulais plusieurs emplois tu t'en sortais bien je n'ai jamais été malheureux mais j'ai cumulé les emplois je suis comme quelqu'un qui travaillerait 14-16 heures par jour mais Zach je m'en fous de ça je m'en fous parce que rappelle-toi de l'enfant devant la télé garde ça en tête pendant toute notre interview ce gamin il a des rêves et soit tu te dis ok je vais en chier mais je vais peut-être réussir à faire une partie des choses que j'ai sur ma wishlist soit tu te dis bon ok je vais demander beaucoup d'argent pour faire 0-1 je vais demander beaucoup d'argent à Canal ils peuvent refuser imagine si Canal m'avait dit non on ne peut pas se payer et tu commences à marchander et là tu te discrédites tout de suite c'est-à-dire que tu dis si je commence à dire oh bah non c'est plus ça 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 le mec c'est quoi c'est un bouffon autant commencer à être modeste être sûr qu'ils vont te former apprendre des choses parce que Canal au niveau technique travailler avec des caméras grues toi tu sais ce que c'est moi je n'avais jamais travaillé avec des caméras grues qui venaient sur toi avec l'oreillette pépé va à gauche pendant que tu es en train de parler parce que la caméra grues arrive sur toi moi j'avais besoin de cette expérience et j'ai appris à apprivoiser les caméras caméras mobiles caméras robots caméras grues je l'ai appris chez Canal Energy c'est des caméras fixes Popcorn il y a des caméras mobiles également Frandroid c'est des caméras fixes j'ai appris tout ça et je me dis et bien même gratuit je l'aurais fait à Canal et je l'ai fait gratuitement à 0-1 mais ça m'a tellement apporté dans la vie et c'était encore une autre époque où effectivement c'était encore différent c'est vrai que maintenant tout ce côté faire des choses gratuites ça peut toujours exister attention et ça peut même avoir un certain apport de temps en temps quand c'est par exemple fait bénévolement ou dans le cadre de stage ou autre mais c'est vrai qu'au global maintenant je peux comprendre attends je vais dire une chose et je le dis dans la caméra si j'avais 20 ans aujourd'hui Zach j'aurais pas du tout fait comme ça je me serais monnayé j'aurais sponsorisé ma chaîne YouTube qui n'est pas sponsorisée j'aurais fait des choses que je ne peux pas faire en ayant eu ça avant ouais je comprends j'aurais 20 ans j'aurais fait ce que font tous les gens qui travaillent ici avec nous qui sont des créateurs de contenu formidables qui veulent gagner de l'argent parce que c'est leur entreprise faut comprendre ça mais moi je suis dans une autre optique où j'avais la chance de cumuler des emplois où je gagnais ma vie j'avais pas besoin d'exiger d'avoir des sous de 0-1 c'était plus humble plus terre à terre on va dire déjà dans la façon que j'ai de je vais t'avouer un truc je vais dire des choses que je dis pas et c'est parce que c'est toi ça fait plaisir merci et je sais que les gens ta communauté est bienveillante le mot va être grave j'en ai rien à foutre de ma gueule j'en ai rien à foutre de moi l'idée c'est quand je monte mes vidéos par exemple je me regarde pas je regarde pas quelqu'un je regarde quelqu'un qui parle je me vois pas moi donc l'idée moi en tant que tel je me vois pas je sais pas comment dire je suis pas transparent mais ce qui compte c'est ce que je vais apporter aux gens c'est pas moi c'est pas ma petite gueule qui est pas très beau qui est petit qui est ci qui est ça je me vois pas comme ça je dis toi en tant qu'individu être humain être humain tout simplement présent sur cette planète qu'est-ce que tu vas essayer d'apporter aux gens qui te suivent même à ceux qui te suivent pas qui vont te découvrir au gré d'une capsule ou parce que Popcorn va me mettre en ligne ou bien toi avec ta communauté qu'est-ce que je peux leur apporter en dehors de moi en tant qu'individu ce que j'ai vécu mon passé c'est le fait que je crois que j'aime l'être humain tout simplement j'aime les gens après avec toute l'expérience et tout ce que t'as apporté tous les messages le suivi que t'as aussi que t'es on va dire de l'estime de toi la reconnaissance de tes qualités de ce que tu sais apporter et de l'humain que t'es c'est vous qui m'en connaissez c'est-à-dire c'est vous c'est-à-dire vous toi Zach en tant qu'être humain en tant que média c'est le fait que Popcorn Webédia ils sont venus me chercher en tant qu'il mais pour faire des émissions ici on va en parler tout à l'heure c'est ça ma reconnaissance c'est de me dire ouais mais moi même si c'est cette reconnaissance je continue d'être chez moi je continue d'être cet enfant qui doute qu'il puisse réussir à la télévision et je continue d'être comme ça mais je pense que c'est le moteur c'est-à-dire que si je m'asseyais je me disais allez t'as vu tout ce que t'as réussi et puis rien t'est arrivé voilà les mecs t'as qu'à les appeler ils vont te dire oui tout de suite et pépé c'est 12 milliards de dollars et tout mais j'arrête mon métier ça sert à rien ça m'intéresse pas ce qui m'intéresse c'est les challenges c'est ce moment on va dire j'ai encore des challenges j'en parlerai tout à l'heure il y a des trucs que j'ai pas réussi à faire bien sûr il y a des trucs que je me suis gamalé la gueule je me suis pris le moustique contre le pare-brise éclaté mais de ouf avec des médias où je voulais travailler je me suis fait vraiment bastringuer mais si tu veux encore une fois à chaque fois que je fais quelque chose les gens qui m'entourent sont même inquiets parce que je me lève en pensant à mes abonnés je me couche en pensant à mes abonnés ça c'est la boucle voilà je suis là mais qu'est-ce que je pourrais faire pour eux j'ai lu des commentaires je crois que je me suis mal exprimé sur cette vidéo comment je pourrais rattraper le truc c'est le problème des créateurs c'est le problème des créateurs quand t'es arrivé sur YouTube comment ça a été vu dans le milieu justement on en parlait on a parlé juste avant un petit peu de la personne plus âgée avec un peu plus d'expérience etc dans un milieu où c'était vu comme concurrentiel auprès des journalistes toi comment ça a été vu par tes pères les pères il y a des gens il y a plusieurs catégories dans les vidéos il y a ceux tu vois Zach qui sont des gens qui rêvaient de le faire mais qui ont peut-être pas eu l'aide que j'ai eue de la part des YouTubers de l'époque c'est-à-dire qu'ils m'ont dit vas-y donc il y a des gens qui disent tiens je l'aurais bien fait et t'as des gens qui disent mais n'oublie pas que t'es journaliste j'ai dit à quel moment est-ce que YouTube ne peut pas être un média ouais excusez-moi ou j'ai pas lu le mode d'emploi c'est pas antinomique mais c'est pas du tout antinomique j'ai jamais pensé et je suis passé pour un mec un peu révolutionnaire un journaliste qui vient des médias qui fait sa chaîne YouTube ça va se entrechoquer il va perdre son âme quelle âme je veux dire je continue à être pas sponsorisé je fais les produits que je veux je vais dans les voyages que je veux il n'y a qu'une problème d'âme là-dessus la chaîne n'est pas sponsorisée les marques ne me donnent pas un centime je vis avec ce que je fais en dehors je veux dire quand je fais pop-corn c'est pas gratuit quand je fais machin c'est pas gratuit je vis des médias et le reste ma chaîne YouTube n'a pas besoin de sponsoring elle n'en a pas besoin et je ne veux pas les marques ont essayé au début de demander Pépi Pépi t'as créé une chaîne YouTube est-ce que vous indiriez une vidéo sponsorisée mais n'a quoi que non je veux continuer à dire des gros mots dans mes vidéos je veux continuer à mettre des plus et des moins parce que la fin de mes tests Zach c'est en général 10 plus 10 moins quelle est la marque qui va sponsoriser un mec qui dit 10 trucs négatifs mais aucun aucune marque le fera donc je tiens à continuer à pouvoir faire les reportages que je veux mais ça c'est parce que maintenant j'ai plus de 20 ans de métier je peux dire ça parce que si j'étais un petit jeune et bien j'aurais une autre c'est plus compliqué d'avoir cette ligne voilà Zach le truc c'est que si j'étais maintenant quelqu'un de 20 ans j'aurais une autre position je me comporterais comme quelqu'un de 20 ans et je les envie les jeunes de 20 ans encore une fois d'avoir ce média qui est YouTube je les ai envie de pouvoir monétiser je les ai envie d'avoir une telle plateforme où tu fais ça Zach je vais faire une vidéo tu la mets en ligne et tu as ta chance nous on avait un process hallucinant avant d'avoir cette chance là alors je dis les gens qui nous regardent si vous avez envie de créer par pitié créez créez tout ce que vous voulez créez des choses vous pouvez réussir vous n'aurez pas à passer par là où on est passé et faites-le par pitié vous avez l'outil gratuit voilà c'est mon message ça fait un peu boomer là je le reconnais je vais me faire tabasser ils vont me dire des horreurs et par exemple tu as déjà eu des propositions vraiment folles parmi les marques qui ont voulu bosser avec toi genre des marques qui t'ont dit ouais tiens on te propose ça ça machin des trucs qui feraient tourner la tête genre des sommes à 5 chiffres j'ai tout dit non j'ai dit non à tout il n'y a pas une vidéo sur ma chaîne qui est sponsorisée il n'y a rien et je ne veux pas je refuse parce que la crédibilité du journaliste elle est où du moment imagine demain matin Samsung ouais pépi on a vu un test formidable on relance un nouveau téléviseur ou un nouveau smartphone est-ce que ça te dirait pour tant d'argent de faire une vidéo avec une collaboration commerciale ok si j'accepte ça mes prochaines vidéos non sponsorisées ne sont pas crédibles moi je veux continuer à faire mes 10 plus et 10 moins si un truc n'y a pas sur un produit ça ne va pas c'est-à-dire c'est dedans et les marques acceptent parce que elles accèdent de toute façon il est comme ça je ne suis pas en train de débuter ma carrière j'ai toujours fait ça même dans les médias dans le plateau dire ça marche ça ne marche pas et je ne vois pas où est le problème une marque qui est intelligente va utiliser les 10 moins à la fin pour l'envoyer pour l'envoyer au siège ah pépé merci pour ta vidéo on a tout envoyé à Séoul en Chine on a tout envoyé ah bah les ingénieurs vont travailler dessus merci bravo c'est ça l'intelligence de ce monde on peut le faire comme ça il ne faut pas voir mal le fait qu'un téléviseur ne fonctionne mal il faut se dire bah ok des gens l'ont notifié on va faire mieux sur la prochaine génération la beauté elle est là et je tiens à préserver cette beauté de dire la liberté passe par là et ça peut aider à la fois les gens à ne pas acheter ou acheter un produit ça peut aider les marques il y a plusieurs journalistes comme moi qui ont dit la même chose dans plusieurs pays ça va les aider les ingénieurs les petits loulous dans les pays asiatiques aux Etats-Unis à faire un produit qui cadre mieux avec le public ça passe par là et c'est très simple à faire mais je comprends à 20 ans j'aurais sponsorisé les vidéos et donc là c'est quoi tes rapports avec les marques c'est que de temps en temps tu peux avoir accès à un produit à une avant-première à des salons c'est plutôt comme ça donc ça reste cordial tu vas tester mais voilà pas plus derrière elles savent que toi tu dis ce que tu veux aucune exigence disons que encore une fois là je fais force de prudence ils sont tous habitués c'est à dire que la profession me connaît depuis tellement d'années le truc c'est que ce que la profession va voir c'est peut-être une vision un peu atypique de la façon dont on fait un test parce qu'on a tous ce qui est important c'est ça vachement bien quand tu regardes les créateurs on a tous comme toi on a tous des personnalités différentes donc tu mets le même produit hop celui-ci il est sorti il y a 3h celui-ci ils viennent de le libérer c'est le nouveau nothing phone tu vas filer ça à plusieurs personnes personne ne va traiter de la même façon ce qui compte c'est la personnalité que tu vas avoir pour traiter un produit comme ça donc ce qui est intéressant c'est que les marques vont être intéressés par des personnalités les façons de faire et moi j'ai aucun problème avec les marques ni avec les agences de presse les attachés de presse il n'y a aucun problème tout est clair vous me prêtez les produits moi après vous reprenez vos produits en tout temps j'ai fait ma vidéo j'ai des avant-premières j'ai beaucoup de chance parce qu'ils me font confiance également parce qu'il y a une communauté j'ai une communauté formidable donc comme la communauté est formidable les marques le voient que les gens posent des questions les gens ont des les questions sont pertinentes à la fin d'un test ils disent voilà pourquoi ils n'ont pas fait ci et les marques pour elles c'est vachement bien pour ces marques de prêter des produits à des journalistes ou même des youtubeurs influenceurs ce n'est pas le problème et d'avoir les réactions du public moi il n'y a pas de je n'ai jamais eu un seul problème d'une marque qui m'a dit ouais tu as défoncé mon produit gros jamais je t'en prête un tant mieux ça ne m'est jamais arrivé tant mieux en 10 ans c'est bon c'est à dire que tu as fait les choses correctement je ne sais pas je ne sais pas mais peut-être je vais le faire différemment parce que tu sais comment je suis ils se sont peut-être fait à la longue en disant l'autre façon est bien gentil il y a une tête de con ça ne changera pas il dira toujours ce qu'il pense mais dire ce que je pense ce n'est pas ça je fais un métier et mon rôle c'est quand même de tester des produits de faire des reportages ça peut être tout type de produit ça peut être l'Apple Vision Pro ça peut être des smartphones des casques ça peut être tout tout m'intéresse sauf l'informatique je ne suis pas très calé sur l'informatique je n'ai pas été formé sur l'informatique mais tout m'intéresse je suis un boulimique je veux les infos quand je fais des voyages en Asie je vais voir les ingénieurs si à un moment on me dit tiens tu vas voir le patron je refuse le patron maintenant je refuse le patron ne va rien m'apporter vous me mettez un fucking ingénieur un bouffeur de maths et de codes de techniques il s'est comme to me comme to me pourquoi tu les as mis là qu'est-ce que vous avez voulu techniquement ça ressemble à Wall-E à des yeux d'araignée ça m'intéresse de parler aux gars et c'est ce que font les marques parce que ça fait quand même maintenant alors que le patron lui il va être bullshit ou ça va pas être hyper intéressant ou alors il s'y connaît moins le patron il va mettre en exergue sa partie commerciale nous sommes numéro de monde nous avons du temps de produits ok ça peut faire partir du papier ça peut faire partie de la vidéo mais ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi est-ce que vous les gens qui regardez vous avez ce produit là dans la main et pourquoi ils ont fait ça moi mon rôle c'est d'aller voir les ingénieurs hier soir hier c'était des ingénieurs du Seldorf qui étaient voir je ne parle pas d'une section audio donc les enceintes et autres je veux savoir pourquoi les gens font ça qu'est-ce que vous avez mis dedans qu'est-ce qui peut aider les gens tout ça que ce soit des exosquelettes des robots de tout ça tout m'intéresse je prends je prends les infos et après hop je les et puis après je fais la vidéo magnifique je sais pas mais c'est épuisant c'est quoi les contenus que tu préfères faire les vlogs les reviews de produits les tests c'est quel parce que t'as plusieurs typologies de contenus c'est quoi que tu préfères faire toi t'es là avec moi vous êtes là les loups bien sûr on est là alors voilà mon truc préféré pour ceux qui me connaissent j'ai commencé ma carrière avec cette chose là que tout le monde se fout une bagueule en disant oui pépé oh les casques à 20 balles ça non c'est un casque utilisé par les par les influenceurs aux Etats-Unis je vais expliquer pourquoi uniquement en vente aux Etats-Unis celui-ci à ma connaissance peut-être sur Amazon maintenant parce qu'il y a un truc je suis quelqu'un ce que je préfère faire sur le terrain moi j'étais formé pour être sur le terrain tu me mets dans un endroit où il faut improviser au milieu d'une foule au milieu d'une usine c'est là où t'es bien et je branche hop je vais le faire je branche un smartphone sur maintenant ce qu'on a un stabilisateur alors il faut savoir qu'au début de ma carrière au début sur 01 j'ai acheté ça à Hong Kong le premier il y a 8 ans ça coûtait 700 euros il y a 8 ans et j'étais parmi les premiers en Europe avoir articulé comme ça je branche mon petit truc je stabilise et j'avance avec et ce micro a ceci de particulier que même dans une boîte de nuit avec de la musique autour c'est ma voix qu'on entend magnifique donc quand on a un micro main il faut bien se caler tout le temps mais on a la main prise par le micro tandis que là moi je suis là hop open bar open bar et tu peux te balader et te balader au milieu des gens donc avec la couille du salon les gens les machins c'est toi qu'on entend ouais tu vois la vidéo parce que j'en ai vu des vidéos de toi au salon c'est toujours ce micro c'est toujours dès qu'il y a du bruit dès qu'il y a un truc qui va pas dès qu'il y a du bruit c'est celui-ci ou micro main si je dois m'arrêter pour interviewer quelqu'un à un moment donné je stabilise tout simplement je suis là je suis là avec mon micro alors ça peut paraître carrément old school les gens j'ai des conférences qui me disent ouais mais pépé pourquoi tu fais pas différemment j'ai dit ok vous avez écouté la vidéo écoutez la vidéo par exemple qui est sortie récemment parce que j'ai fait un salon en Barcelone et autres écoutez le son t'as l'impression que c'est une voix off en studio alors qu'en réalité alors qu'en réalité je suis au milieu des gens ce qui m'évite d'avoir à faire une voix off après le tournage je me balade au niveau des gens j'ai une double cam ici avant arrière j'enregistre deux flux en même temps deux flux 4K j'ai A et B après j'ai non seulement le son qui est nickel j'ai A et B je choisis mes deux flux et je monte voilà je suis là Jojolito il est là il est là le petit gars et le son il est absolument nickel qu'il y ait du monde pas de monde qu'il y ait rien du tout c'est pas joli à l'image on a l'impression en effet que c'est un truc à 10 balles c'est pas du tout à 10 balles et le son c'est une voix off et encore c'est large correct à l'image aussi mais tout voilà t'as une double cam et voilà tu peux faire des tas de trucs là c'est une voix off par exemple aussi et tu peux monter à toute vitesse tu gagnes du temps sur le terrain et en effet on peut le faire différemment on peut avoir un micro-main et le micro-main t'empêche d'avoir une main libre alors que je tiens déjà le gimbal donc si tu veux je suis un homme orchestre j'ai une main pour le gimbal donc j'ai besoin de la deuxième si je dois prendre un produit serrer une main à quelqu'un faire un truc j'ai besoin donc d'avoir tout mon univers comme ça et avant je roule c'est super bien stabilisé les gens n'ont pas d'effet de roulis ça ça a changé ma vie il y a 7 ans quand j'ai acheté le premier gimbal c'est propre vraiment c'est extrêmement propre et tu as un truc c'est stabilisé des deux côtés et en plus tu peux isoler ma lucarne et mettre par exemple autre chose à la place puisque t'as deux flux séparés au tournage donc t'en fais ce que tu veux au montage ce que je veux au montage et je monte ça et je me dis mais le confort tu vois le confort et ce que j'ai commencé à faire c'est là que je me sens le plus à l'aise je suis heureux avec ça je suis heureux avec ça tu dégaines ça t'es dans le salon t'as déjà fait ton premier tour donc tu connais à peu près ce que tu veux montrer et là tu te régales ou encore mieux je n'ai pas fait le tour et je découvre en même temps que les gens l'immersion tu sais Zach ce moment où les gens il y a des gens qui rêvent d'aller à Las Vegas tu sais Zach au CES il y a des gens qui rêvent de faire tous les salons les salons comme les gamers assembly des trucs comme ça les salons de streamers des LAN et les gens quelquefois ne peuvent pas le faire alors qu'est-ce que tu dois te dire j'ai envie d'être leurs yeux et leur voix donc tu te mets à la place des gens et tu les mets en immersion avec la double cam et tu les fais rentrer dans le salon ils te voient prendre le ticket ils sont avec toi moi mon souhait c'est vraiment de permettre aux gens d'être en immersion avec moi ils se baladent avec moi c'est un peu j'irai dormir chez vous tu vois c'est une mission de ce monsieur qui est vachement bien c'est j'irai dormir dehors j'irai dormir chez vous chez vous la première idée était la bonne où tu es là t'amènes les gens avec toi et c'est ce que j'aimais pas dans la télé traditionnelle c'est qu'on faisait pas ça et justement Twitch permet de le faire Youtube permet de le faire d'amener les gens et ça c'est cadeau c'est magnifique moi je trouve c'est un cadeau moi je trouve que c'est ce genre d'immersion qui tue avec le côté réel qui en ressort tu vois le côté très authentique tu prépares rien moins coupé que la télé et tout ça alors du coup ça aussi c'est des faux mais les qualités moi je trouve sont incroyables la télé est une image beaucoup plus propre c'est beaucoup plus construit la caméra est encore plus stable mais moi si tu veux je vais privilégier toujours le fond à la forme il y a des gens qui quand ils regardaient mes vidéos disaient ouais l'image elle est pas si elle tremble un peu elle est si elle est ça oui mais moi si tu veux j'ai pas de les gens savent parce que c'est un slider tu vois j'ai pas de slider chez moi donc je vais faire un coup de gimbal comme ça sur les salons je vais arriver comme ça en commentant j'ai pas la plus belle image du monde Zach techniquement alors que je devrais parce que je suis journaliste tech mais dans ce cas là j'ai aussi une équipe qui peut travailler avec moi sur des gros sujets comme des vidéos sur Netflix ou des trucs comme ça j'ai une équipe dans ce cas là qui vient qui stabilise mais quand j'essaie de l'immersion les gens il faut qu'ils soient en immersion c'est à dire si c'est trop propre t'as l'impression que t'es pas avec la personne et moi si je pouvais rentrer dans une caverne je l'ai fait d'ailleurs sur des trucs futuroscope ou des trucs comme ça sous des scènes et les gens oh là là c'est comme si j'y étais on peut pas me faire de plus beaux compliments Zach en me disant j'ai regardé ta vidéo c'est comme si j'y étais et là je suis là et je suis ému je dis bah ouais alors si j'ai réussi à faire passer ça aux gens qui me répondent c'est comme si j'y étais même sur un téléviseur tu peux arriver derrière en immersion pour montrer des haut-parleurs dans les tests de téléviseur test de téléviseur à un moment donné je coupe le truc je passe en comme ça et voilà il a ça tu passes derrière tu bouges avec ils voient la télé comme si ils étaient en train de la regarder eux-mêmes et bah les gens ils sont contents tu passes au-dessus du truc tu commentes ils le vivent moi je suis pas là pour que les gens vivent pas le truc je suis là pour qu'ils le vivent t'as un type de produit dont tu apprécies particulièrement parler et au contraire peut-être des types de produits dont t'es pas spécialement fan genre quand t'arrives on souffle un peu quoi particulièrement parler j'aime beaucoup j'aime beaucoup les téléviseurs parce qu'ils ont évolué ils sont gaming maintenant moi j'avoue ça à chaque fois alors on a un téléviseur qui s'enroule et tout il sort de terre à l'envers trois quarts face soleil pop-corn le truc c'est même pas un téléviseur j'aime les écrans les dalles parce que c'est c'est la fenêtre avant on avait des fenêtres on avait pas d'écran comme ça maintenant on a c'est la fenêtre sur un monde c'est vrai qu'il va y avoir n'importe quoi sur ce type de dalles et maintenant ils sont vachement bien pour les gamers on a des téléviseurs qui sont faits avec Nvidia les gens peuvent jouer dessus alors qu'il y a 15 ans il est hors de question que des gens fassent du stream sur un téléviseur mais c'est impensable on avait la latence de tous les côtés les mecs qui jetaient la canette de bière sur le téléviseur maintenant on a des trucs de ouf qui sont en 144Hz qui vont servir de monitoring les avancées des dalles pliantes, extensibles et hautes mais c'est une bénédiction pour tout ce qu'on utilise ça peut être pour un four pour du micro-ondes pour n'importe quoi ça sert à tout et ça progresse il y a un truc à dire sur les écrans à chaque jour qui passe sur la façon justement le salon de dimanche là au Mobile World Congress t'as des smartphones bracelets on a vu ces pop-corns aussi t'as des tas de trucs t'as une antenne Bluetooth avec en effet des écrans qui se lèvent et tout mais c'est du délire je crois que les enceintes Bluetooth c'est ce qui peut-être me tente le moins parce que c'est là où il n'y a pas beaucoup d'innovation les enceintes c'est pas Bluetooth les petites on ronfle un peu ça ronronne par contre tout ce qui est écran ça va très très vite tout ce qui est smartphone il y a une il y a une petite plafond de verre mais quand on voit l'arrivée de l'IA sur les smartphones là c'est autre chose c'est qu'on est sur autre chose avec l'intelligence artificielle on est sur d'autres trucs on est sur les produits qui sont là ces trucs là parce que je te disais tout à l'heure tu connais le produit de toute façon toi donc le truc pour travailler c'est comment il s'appelle le Osmo non c'est DJ Osmo Pocket tu vois ça ça tu vois tu veux débuter et tu te dis voilà moi j'ai pas beaucoup de sous tu as malgré tout 560 euros ou bien 600 je sais pas combien ça y est 5-600 euros 6 euros et t'as le pack ici et tu dis voilà je veux créer une chaîne YouTube voilà bonne année tu crées ta chaîne YouTube avec ça en plus t'as des beaux micros qui sont dedans donc tu peux parler dedans et faire des vlogs avec en plus tu peux filmer hop tu te dis tiens je vais en vertical le truc va se mettre en vertical la qualité d'image est superbe et surtout c'est très stable c'est hyper pratique c'est la nacelle des drones DJI avec un capteur 1 pouce à 550 euros tu as une image à tomber par terre avec un débit de ouf et avec ça tu fais ta chaîne YouTube et tu as tout tu peux mettre un micro externe et tout voilà vous voulez faire une chaîne YouTube merci bonne année et tu peux la faire rapido sans en avoir un petit peu de thunes et puis après tu montes avec des outils gratos avec DaVinci Resolve qui coûtent 0 centime et je reviens là-dessus mais la chance de pouvoir créer entre guillemets dans un monde où avant tu avais besoin d'une équipe technique tu avais besoin d'un pote caméraman d'un preneur de son et maintenant on s'embarque on part avec tout on dit on va créer on va donner quelque chose aux gens et on prend avec ses petits produits et on a tout avec une qualité que même les pros je me rappelle des pros à Canal à Canal quand j'ai commencé à amener les premiers Galaxy S et les premiers smartphones les mecs j'avais fait des images ils l'avaient mis en régie on a passé à Canal Plus il y a 8 ans des images qui venaient d'un S à l'époque ça devait être un S7 ou un S8 vraiment un produit vieux et l'image en régie tu avais les mecs qui disaient mais c'est tourné avec quelle caméra ah non non j'ai dans la poche le truc les mecs disaient mais on le diffuse en broadcast ouais en broadcast nickel et les mecs étaient comme ça ah bah oui l'avenir est là et depuis pas mal de journalistes travaillent avec les iPhones avec les S23 sur le terrain parce qu'ils comprennent que c'est largement suffisant et que ça a sa place totale sauf certaines exigences techniques sur des mouvements de foule sur de la foule où il faut compter les gens sur la foule là il faut des caméras plus puissantes mais pour un quelque chose un truc d'actu tu peux travailler avec ça et voilà quoi ton métier de journaliste a permis de beaucoup voyager t'as fait beaucoup de salons donc on parlait du CES de Las Vegas l'IFAP de Berlin et autres est-ce que tu peux me dire en quoi ça consiste d'abord ces salons c'est une question un peu bête c'est rien de bête franchement Zach il n'y a vraiment rien de bête imagine que ce sont des grands messes c'est à ce moment où la profession va se réunir au même endroit le salon le plus important c'est le CES parce qu'il couvre tous les territoires le CES c'est monde c'est à dire tous les professionnels du monde entier c'est pro uniquement présente toutes les nouveautés pour un an c'est à dire ça peut être des téléviseurs ça peut être maintenant des smartphones ça peut être du gaming en effet des tapis pour faire du gaming en effet des systèmes des systèmes de VR de la 3D tout est possible et c'est un salon qui fait peut-être 4-5 fois la porte de Versailles alors que porte de Versailles je peux vous assurer si vous y êtes déjà allé c'est immense et tu vois Zach c'est dans tout Las Vegas il y a tous les hôtels qui sont occupés par les marques et on voit des directions c'est à dire que le CES c'est à la fois des produits et des directions pour l'année voire les deux années ouais ouais tu vois venir l'avenir regarde ça c'est Honda qui avait sorti un prototype de moto tu vois c'est des trucs qu'on voit au CES on sait pas quand ça va arriver on s'en fout d'ailleurs et tu vois ça c'est les télescopes Nouvelle Vague ça c'est un télescope on sait pas quand ça va arriver on s'en fout c'est pas grave mais tu vois allez votre bon cœur messieurs dames tu vois c'est des produits comme ça t'as de la French Tech c'est là qu'on a eu justement les rollers connectés ils sont en train de préparer des trucs seulement le petit Mohamed là-dessus sur les rollers connectés qui vont se pointer on voit plein de nouveautés de grandes marques et ça laisse sa place également à des jeunes qui sont payés par des pays ou des régions tu vois ça peut être la région PACA qu'on voit des donc t'as des petits jeunes qui se pointent et qui peuvent avoir leur petit stand voilà c'est tellement mimi parce qu'ils sont là ils ont le rêve américain donc ils espèrent avoir des gens des investisseurs des clients des personnes c'est aussi un lieu de rencontre pour eux c'est un lieu de rencontre et on essaie de c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont passés dans Popcorn parce que quand je vois des trucs intéressants j'ai envie également de les aider ils ont comme divulgairement mis leur couille sur la table parce que c'est pas facile quand t'es jeune à 20 ans de créer une start-up et d'avoir des trucs et c'est pour ça il y en a beaucoup qui arrivent dans Popcorn parce qu'il y a de la création en France c'est vachement bien je suis content c'est quoi les dessous d'un voyage de presse comment ça fonctionne ? d'abord il faut dire oui parce que c'est toujours des propositions dans le monde journalistique tu as l'attaché de presse c'est-à-dire que moi je on gère pas avec la marque c'est très rare c'est-à-dire que la marque a des agences de presse parce qu'il y a l'agence de presse et l'agence pour les créateurs de contenu ce sont deux univers différents c'est-à-dire qu'il y a les créateurs de contenu donc les gens qui sont censés faire des contenus quelques fois payants et il y a la partie journaliste donc moi je suis en relation avec les agences de presse il y a un truc qui se prépare dans tel pays ça peut être à l'autre bout de Paris voilà ici le sujet alors ça peut être en effet par exemple la 3D volumétrique ça peut être un truc avec une nouvelle gamme de téléviseurs ça peut être en effet au bout de la rue et d'abord il faut que toi tu te dises qu'est-ce que je peux moi quand j'ai ce truc-là je ne pense pas à moi encore une fois je dis qu'est-ce que ça peut apporter aux gens qui sont en face de moi quel que soit le sujet premier truc les gens les loulous est-ce qu'ils vont aimer est-ce que ça a une légitimité sur ma chaîne quand je commence à dire ça va plaire je ne parle pas d'audience ça va plaire je dis ok quelles sont les modalités donc le jour libre pas libre et je commence à faire une sorte de cahier des charges je veux bien venir mais vous me permettez de filmer ça, 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 ça je ne veux pas que je sois en train de filmer je vais te le faire au milieu de 24 personnes je vais te le faire oh pépé on est content de te voir bah non après tout non pas ça pas ça s'il te plaît non mais non on ne t'avait pas dit on fait une compte non mais pourquoi pourquoi je suis là parce qu'on pensait que c'était possible et puis ils ont dit non entre temps je fais une sorte de cahier des charges en disant si je viens je ne viens pas pour ma gueule je viens pour les gens je vais vous leur montrer il a raison il a raison parce que même si je ne fais pas du tout du journalisme comme lui j'ai déjà eu l'occasion d'avoir accès à des fois des trucs un peu en avance et entre ce qu'on te dit ouais t'inquiète tu pourras faire ça 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 et puis tu arrives sur place et en fait tu te rends compte que les trois quarts des trucs ont sauté tu t'es déplacé pour rien t'as envie de mourir bah c'est ça ça m'est arrivé quand même plusieurs fois sur des gros voyages Asie j'étais avec des confrères de TF1 qui ont claqué la porte et tout c'était LCI parce qu'on devait visiter des usines et tu te pointes sur place oh bah non on vous a oublié de vous dire mais la production est actuellement un peu en berne donc on n'a pas ouvert l'usine j'ai dit pardon on a fait 10 000 bornes il y a des équipes qui sont là il y a des journalistes il y a tout le monde il y avait des créateurs de contenu et bah non on vous a pas dit j'ai dit vous plaisantez et il y a eu des histoires comme ça plutôt il y a 10-15 ans parce qu'il n'y avait pas encore le côté internet où ça pouvait se dire maintenant ils essaient de faire gaffe parce que justement les réseaux sociaux sont épiés et ils ne peuvent pas se permettre ça mais mon idée c'est qu'est-ce que ça va apporter aux gens donc ça peut être sur la chaîne comme dans les médias dans Popcorn également je parle beaucoup avec Théo avec PA et je dis qu'est-ce que ça va apporter aux gens qui regardent Popcorn et si Théo et PA trouvent que c'est intéressant ok on fait venir les gens même chose pour mon émission que j'anime où on va reparler après Tech and Me je fais venir en disant qu'est toujours la cible les gens qu'est-ce que et puis j'en dors pas c'est ça qui est je ne devrais pas le dire mais j'en dors pas tellement quelquefois je me dis ça va est-ce que ça va leur plaire est-ce que je ne suis pas en train je mets la pression quand même bah Zach tu peux pas dire que les gens n'existent pas c'est vrai tu peux pas dire que tu as créé une chaîne YouTube je ne l'ai pas créé pour ma gueule je l'ai créé pour eux donc quand je me lance dans un projet je sais que maintenant au bout de 700 vidéos ils me pardonneront des échecs c'est ça qui est important parce qu'il y a des échecs sur la chaîne il y a des trucs que je n'aurais pas dû faire il y a des trucs où je les ai mal fait il y a des vidéos où je regarde je ne peux pas les regarder comment est-ce que tu as pu ne pas être clairvoyant comment est-ce que tu as pu rater le sujet à ce point là comment est-ce que tu as pu ne pas voir que cette marque allait se casser la figure ou qu'il y allait avoir un truc 3 jours après que tu n'as pas vu venir et je m'en veux mais je ne peux pas avoir de boule de cristal en même temps pour savoir mais j'estime qu'au bout de 750 vidéos j'ai une communauté qui est géniale ils pardonnent parce qu'il y a eu des trucs j'étais là je n'ai jamais enlevé une vidéo de la chaîne sauf il y a un problème de droit un truc même chose ne t'inquiète pas ouais tu peux filmer 3 jours après ban comment te dire jamais tu prends tes précautions un peu avant pour me dire ce que je peux faire ou pas c'est une semaine à tourner votre truc et c'est irratrapable vous faites faire une white list c'est compliqué vous passez par un gros média j'ai fait un reportage sur la 3D volumétrique avec TF1 TF1 a pu agir sur Youtube sinon plus rien plus rien et tu avais bossé une semaine dessus avec mes potes de la 3D en studio pourquoi les interactions les plus bizarres que tu as pu avoir avec des marques des partenaires des gens des gens qui comprennent pas quelquefois il y a des gens qui sont surpris de ma façon de travailler il y a des gens qui voient les vidéos et qui se doutent pas qu'en coulisses je me comporte comme le dernier des teubés c'est à dire je suis très vulgaire mais je suis je pense vraiment avoir un grain je pense être vraiment fou et quand je suis dans mon délire et ma passion j'ai des trucs où je j'ai pas de limite si quelqu'un me stoppe pas c'est à dire que le truc que j'ai fait hier par exemple un reportage sur une marque audio à un moment donné j'ai pris leur j'ai pris une enceinte qui était comme ça j'ai demandé à quelqu'un qui était avec moi de mettre le mode ralenti je l'ai balancé en l'air l'enceinte sans les prévenir pour avoir le ralenti car je la récupère et les mecs ils ont failli se faire harakiri devant moi je me disais mais comment tu aurais pu nous prévenir que tu balançais l'enceinte oui mais je voulais faire un truc avec un ralenti ou des mecs qui me voient par exemple au théâtre antique d'orange quand même un truc génial ils me voient arriver en courant sur la scène en train de sauter en l'air en faisant des ralentis avec deux caméramans qui me filment et ils sont là ils me disent mais c'est quoi le teubé qu'on a fait venir et puis après ils voient la vidéo la fois où on s'est monté avec le ralenti la musique le truc qu'on font ils comprennent moi je peux courir dans des couloirs j'ai couru dans des usines Huawei qui font des smartphones en faisant du slalom au milieu des gens et les mecs m'ont dit ils m'ont dit Pépé tu fais ce que tu veux allo moi je suis parti avec le truc le machin je fais des ralentis et ils se sont dit mais t'es le fou du métro toi mais tu suis un cauchemar pour n'importe quel caméraman Stéphane de Popcorn peut le dire je suis un cauchemar mais le final c'est que ça fait du divertissement parce que la façon dont tu le montes ça donne un truc de vivant ça donne un truc où le mec est allé il s'est baladé il savait pas toute la vidéo mais je pense que je peux avoir des réactions complètement même moi tu sais quelques fois j'ai honte mais je suis franc il y a des fois je fais des trucs quelques fois quand je fais des trucs tu sais tu te rends pas con sur le coup que t'as dit une connerie ou que t'as fait une connerie par contre le lendemain quand tu te lèves ça revient en tête la fameuse capuche je l'ai mis exprès tu sais qu'aujourd'hui j'ai mis une capuche pour ça pour me planquer de tes petits loulous oui il y a des fois je me lève le lendemain parce qu'il y a des fois je sais que je dis des trucs parce que je pars en gros délire quelques fois sur Popcorn avec PA et c'est vrai que PA il me lance bien tu sais parce que je vois qu'il se marre bah oui tout le temps quand je dis que j'arrive t'as Domingo qui se fondu à la gueule donc il tabasse et moi derrière je suis renchéri et je me couche et je me dis tu te rends compte que t'as dit des conneries quand même et je dors pas et le lendemain je contacte Théo qui me dit bah arrête ton délire tout le monde s'est fondu de la gueule mais moi tu vois je suis à la limite du mec un peu parano quand même non parce que j'ai pas confiance en moi c'est pas de la paranoïa c'est que comme j'ai pas confiance je suis persuadé que quoi que je fasse même au bout de 25 ans de métier bah ça va être compliqué je vois des professionnels autour de moi qui font des trucs super carrés tu vois Zach qui ont des prompteurs qui maîtrisent à fond et moi même je regarde des animateurs même dans mon milieu tu vois j'ai vu 2-3 fois par exemple Max Hildan dans des remises de trophées des trucs comme ça dans des grandes manifestations tu sais des trucs il y a plein de gens et tout j'ai vu Max Hildan j'ai dit mais comment il fait ça il l'anime pendant 2h avec ses fiches toi là aussi malheureusement je te fous en l'air ton chemin de fer non pas du tout pas du tout désolé je te laisse pas beaucoup parler pépé je suis confus Zach Arouli c'est pas pour entendre par Isaac c'est pour entendre par l'invité et moi après je fixe une trame mais t'inquiète pas la trame elle tient exactement comme je le voulais tu vois j'ai vu quelques fois Max Hildan nous d'autres confrères et ils sont avec leurs fiches pendant 2h ils ont les gens qui arrivent ils questionnent et je me dis mais je suis pas capable de faire ça chacun a ses qualités moi je suis pas capable de faire un vlog CES comme tu le fais mais le vlog CES il est pas en live là tu vois Max Hildan il est en live et il arrive à être le chef d'orchestre d'un truc mon émission Tech On Me elle est en live mais c'est mon univers high tech j'ai des chroniqueurs plateau qui sont là on a tout préparé avant mais j'ai vu des trucs je suis incapable de les faire je vois certains animateurs télé comment ils peuvent rentrer en plateau sans se chier dessus moi je serai là avec la luma qui arrive sur moi et je fais yeah when I get free je me casse c'est l'expérience tu vois franchement il faudrait que j'aille compter je crois que c'est mon 170 175ème épisode des accords au livre ouais mais moi c'est ma 750ème vidéo au 758ème et j'ai fait des lives mais ça m'a mis du temps à comprendre que je pouvais le faire à peu près bien ouais je comprends t'es tout le temps et je me dis regarde là il fait vachement bien il regarde lui ouais la comparaison mais je peux pas faire autrement je veux dire tu vois je me suis pas encore lancé sur Twitch même si je suis sur Twitch avec TechAndMe j'ai ma chaîne Twitch Poncez-moi il l'avait créé pour moi Poncez a tout calibré et je me suis pas lancé parce que parce que je vous regarde et je me dis je te regarde le soir d'ailleurs je vais pas te le dire je te regarde le soir quand tu fais tes discussions j'ai dit je ne suis pas encore je ne suis pas encore capable de faire comme pas comme vous mais si je me lançais surtout je serais capable mais j'ai peur que les gens disent ouais il vaut mieux que tu contentes de faire des vidéos ou TechAndMe mais on sait jamais faut faire je suis d'accord dès que je trouve voilà la tête vas-y vas-y ah mais t'as raison je crois qu'il faut me foutre la tête contre le pare-brise comme le moustique moyen vas-y et peut-être que parce que j'ai pas le temps mais si je me lançais une bonne fois je verrais les réactions des gens et que tu verrais ça se passerait bien mais ouais mais il faut que je trouve une thématique par exemple il y a un nouveau truc qui sort on va faire une spéciale là-dessus et je vais faire mon live j'ai le matos c'est tout tout est calibré et je me dis c'est pas que je suis frileux je crois que c'est une fucking peur de décevoir les autres mais c'est du délire la régularité il faut en choper l'habitude et la routine mais je pense ouais tu vois les vidéos j'ai chopé la routine mais je ça va venir pour les lives aussi question un peu généraliste toi qui as couvert la tech en long en large et en travers quand même ces dernières années est-ce qu'il y a des scandales ou alors des marques qui t'ont marqué ou alors des produits qui se sont crachés ou des choses dans lesquelles tu croyais ou des arnaques je sais pas des trucs qui t'ont vraiment marqué négativement on va dire et du coup après je te poserai la question inverse des produits que t'as trouvé fous et quand c'est arrivé tu savais que ça allait être fou et ça a été fou tu me mets pas à l'aise non je rigole oui il y a du truc peu plus tard qu'avant-hier je crois il y a Apple qui a annoncé l'abandon de l'Apple Car alors moi j'y croyais à fond Apple qui se lance avec des partenaires pour faire une voiture autonome un peu peut-être même avec l'aide de Tesla je sais pas alors qu'ils ont investi ils ont mis 2000 personnes dessus pendant des années c'est la partie des crashs que je comprends pas surtout le lendemain où Xiaomi annonce son véhicule incroyable et je me suis dit mais comment une boîte comme ça c'est 2-3 fois que Apple ne fait pas parce que c'est Apple c'est parce que je pense que Apple a fait une grosse annonce autour de ça il y a également le chargeur multi produit chez Apple qui est jamais sorti il y a des trucs comme ça concernant Apple Apple Car ça m'a fait drôle parce que je rêvais de la voiture à vrai dire je rêvais de cette voiture le Vision Pro je l'ai vu arriver parce que je voyais pas comment il pouvait pas sortir un truc pareil donc l'ordinateur ce qu'on appelle spatial parce qu'ils veulent pas parler d'autre chose qu'un ordinateur spatial ils parlent pas de casque ni de masque donc il y a des produits comme ça que j'ai vu être abandonnés qui m'ont fait tout drôle dans l'industrie même chose l'abandon de certains concepts de smartphones extensibles j'ai montré dans Popcorn celui-là j'ai l'impression que ça ça a pas pris de haut ça n'est pas sorti pour le moment le projet est abandonné mais je veux dire au global le clapet oui il a pris le clapet j'en ai un là le clapet tout ce qui est clapet ça a pris c'est à dire qu'en effet tout ça ça a pris ils en vendent beaucoup en Asie voilà ouais en Asie ok d'accord c'est vrai que moi tu vois vu que je suis moins un suiveur je me rends moins compte des choses donc entendre un spécialiste c'est cool tu vois non non tu vois en Asie c'est surtout le petit le flip moi vraiment ça m'en tire la personne que je voyais toujours avec ce genre de truc que je côtoyais à une époque c'était Marie Palot et donc du coup Marie elle avec ses téléphones futuristes et Giraya Giraya mais il y a personne qui utilise cette merde alors qu'en vrai n'importe quoi je dis non non c'est le clapet qui marche plus que ça le petit flip donc ça ça commence à pousser et je pense qu'une partie de l'avenir passe par également ce type de produit donc si tu veux il y a des marques qui sont ramassées dessus il y a eu des essais il y a des produits voilà les premiers ont cassé on le sait donc il y a eu quand même des crashs dans l'industrie le premier smartphone qui a explosé le Samsung qui a pris feu à l'air il disait dans les avions faut pas que vous les preniez machin je sais pas quoi c'était la folie tu connais pas le film Backdraft bah c'est Backdraft Backdraft et c'était les gens avaient peur de le toucher nous on était obligés quand ils nous ont demandé de le ramener on l'a ramené dans une boîte en métal les journalistes dans une boîte en métal ils venaient le récupérer tu vois avec les gants des gens qui sont les vulcanologues tiens voilà v'là t'es pâques v'là t'es pâques connard et j'étais là j'étais là et là j'en pouvais plus avec les gants ma pâte tu vois c'est un smartphone reprenez votre merde je te jure j'en pouvais plus donc c'est parmi les crashs de l'industrie et Samsung ça a même pas fait perdre un euro en bourse parce que Samsung est tellement géant qu'il y a eu un bad buzz le suivant a été vérifié de tous les côtés et il y a eu des crashs comme ça tu vois des produits qui sont soit nés soit mal nés ou des problèmes de fabrication sur les enceintes Beats à un moment donné les enceintes Beats tu sais c'est une enceinte qui était comme ça et Apple avait racheté Beats à l'époque et l'enceinte elle prenait feu il y a eu des exemplaires qui ont pris feu de cette enceinte donc on a eu à l'époque Apple qui avait envoyé à toute la presse tu vois je vais te le refaire ramenez-les ramène-les et c'était ils n'étaient pas responsables parce qu'Apple avait racheté la marque et les Apple Store c'était carrément ramenez-les on ne vous demande même pas le ticket de caisse mais ramenez-les quoi et on vous file la thune c'est des erreurs industrielles mais qui arrivent à tout le monde et personne dans l'industrie ne peut se moquer d'une marque qui vit ça parce que ça menace tout le monde donc en général l'industrie fait corps c'est-à-dire que toutes les marques disent ça peut nous arriver c'est-à-dire que n'importe quelle marque c'est beau jeu c'est le beau jeu tiens il a explosé Xiaomi ne s'est pas marré de voir un Samsung dont la batterie a explosé c'est même pas le smartphone c'est la batterie ils utilisent tous des batteries ça peut leur arriver à eux donc il y a des pannes qui sont malheureusement liées à la conception et des pannes qui peuvent être liées à des éléments externes qui sont sur tous les smartphones donc tout le monde pourvu que ça n'arrive pas et niveau produit peut-être un peu fou que tu pensais même peut-être en 2010 que ça allait être une folie et ça a été une folie ou alors des produits qui t'ont impressionné même récemment l'arrivée des écrans transparents c'était quand même quelque chose moi je voyais quand j'étais gamin oui 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 tu sais dans les films de science-fiction tu vois les écrans transparents ils se voient à travers ils se voient c'est le métaverse c'est un bon leurre et tout et les premiers écrans transparents j'ai quand même été scié ou les écrans enroulables les trucs comme ça je trouve que tout ce que tourne des écrans est magnifique les premiers masques VR même si les masques VR avaient des images un peu dégueuses tu sais tu voyais des pixels en losange c'est-à-dire que tu passais une baleine on aurait dit une tortue mais c'est pas grave tout va bien mais ces produits m'ont beaucoup impressionné techniquement parce qu'ils étaient disruptifs comme la première fois qu'on a eu un pliant comme la première fois qu'on a eu un écran OLED et le premier écran plat j'ai essayé que tout le monde qui nous regarde la plupart de tes petits loulous mon petit Zach de 95 rien que la date me fait du mal moi j'étais de cette époque des premiers écrans plats moi j'étais au CES pour ma part j'étais au CES l'année du changement où on est passé de l'écran cathodique c'est mon premier CES non pas le premier CES c'était vers les années 2000 j'avais une année où il y avait des écrans cathodiques donc des ampoules genre de trucs l'armoire normande quand il faut 4 comme moi pour le lever et tu viens l'année suivante ils font tous 8 cm et ben crois-moi que le choc est inimaginable parce que tu te dis ok là maintenant tout ce qui était avant n'existe plus et que c'est très rare dans une industrie de voir genre c'est le placard quoi d'une année sur l'autre mais le placard et vite surtout qu'on en finisse avec les tubes cathodiques qu'on en finisse du truc qui était pourtant techniquement pas mauvais c'est une ampoule mais qui consommait mais qui consommait sa mère de sa grand-mère de l'arrière-grand-mère qui est sympa et que tu lui offres à bouffer mais tu étais là radiateur pour tout le monde les gars c'est-à-dire que tu mettais ton téléviseur en route au bout d'une heure hé merguez les gars allez hop on y allait et tout après il y a eu l'utiliseur plasma qui était donc plus fin mais qui chauffait aussi mais le truc radical quand les gens ont vu ça on dit mais c'est plus possible donc et les écrans plat sont de plus en plus plats plus en plus fins là c'était le moment où tout a changé et tu sais que c'est fini et le moment également où on est passé des téléphones Nokia 3310 à des trucs tactiles à des trucs où tu n'avais plus snack dessus pour jouer certes enfin le Nokia c'était bien parce que tu pouvais défoncer une porte avec tu as vu tous les mêmes autour de ça Zérovan moi quand j'étais au collège il y avait un Nokia comme ça à distribuer on jouait au foot avec devant la je ne dis pas qu'on a fait ça a des semaines mais j'avais un pote il avait son téléphone dans le distribuer on mettait des coups de pied dedans mais tu peux le truc il ne se niquait pas moi je jouais à snack dessus c'est les premiers trucs que je jouais et quand j'ai vu celui-là quand j'ai vu les nouveaux arrivés donc avec des écrans différents et tout je dis ah là ça va être compliqué maintenant c'est peut-être chez Doros ou des marques pour d'autres personnes mais tu te dis ce qui est intéressant dans cette profession comme pour toutes les professions c'est le moment où tu as quelque chose qui a été passé une frontière tu sais que plus rien n'est possible dans l'autre sens je vous le refais comme ça ça ne peut plus partir en arrière c'est impossible cette voie-là maintenant l'abandon de la VHS par le DVD était quasi instantané enfin très rapide en Europe on était le premier marché DVD c'était l'Europe et la France premier marché DVD les gens on avait tellement marre de la cassette à tonton qui vient du vidéoclub qu'on a mis dans la boîte aux lettres et qui était là et qui donnait l'image bonjour c'est quoi c'est quel film je ne sais pas je ne reconnais pas c'est l'exorciste oh ben non c'est Bienvenue dans la jungle je ne reconnais même pas tu ne reconnaissais même plus le film c'était passé repassé au vidéoclub c'est triste pour les gens qui avaient des vidéoclub mais les cassettes qui étaient passées plein de fois tu perdais les informations au fur et à mesure ce n'était pas du numérique et les gens louaient des cassettes comme ça tu les passais le soir et la bande était froissée tu ressortais du maletoscope avec le ruban plutôt que de canner j'ai salué l'arrivée du DVD et quand il est arrivé et là c'est plus possible avant même chose l'abandon de la cassette VHS pour la cassette petite la cassette pour l'abandon après pour le CD CD enregistrable on ne se rend pas compte à quel point on peut enregistrer sur un CD à l'époque ou sur un Blu-ray les gens ils étaient là en train de marabouter le truc c'était une séance de vaudou ils invitaient la grand-mère à te faire tourner les tables tu te rends compte mamie on va enregistrer le CD et moi j'étais là j'étais pété de rire bah oui on creuse des trous creuser des trous dans mon CD on recréait les 0 et les 1 et puis à volonté réenregistrable là les mecs sont devenus fous et tout ça quand tu l'as vécu tu comprends le monde de maintenant c'est-à-dire que tu comprends tout ce qui se passe en 2024 en ayant vécu tout ce qui se passe depuis 1995 c'était l'évolution de la tech mais tu as eu des moments mais comiques je pense le lancement du DVD c'était à tort de rire je vous explique le lancement du DVD donc 1995 c'était au CES donc rentrer dans une salle tu me dis quand je te gonfle ou que c'est trop long c'est nickel là je bois tes paroles mec alors j'espère que en 1995 t'étais au CES j'étais au CES et on rentrait dans une salle c'était les premières démos en 1994-1996 du DVD alors nous on savait le DVD images numériques on faisait nos crâneurs on savait ce que c'était et tout on rentrait dans une pièce c'était Toshiba qui faisait ça à l'époque et on rentrait dans une pièce on avait donc une machine et on avait l'écran et tout à coup l'image est apparue oh l'image d'un DVD on voyait pas de tu sais les stris de la VHS ça avait une image déjà d'une qualité correcte et tout gros con de sa race quand même quelque part j'arrive derrière Jojo l'emmerdeur avec son smartphone je regarde derrière le téléviseur et je vois une tour PC et je dis elle vient d'où l'image et je regarde c'était le PC qui diffusait le truc et pas le disque qui tournait qui était pas encore prêt pour le CES et je dis ah vous ferez la prochaine fois que ça sera prêt ça m'intéresse le relou de ouf il a niqué il a niqué le truc j'étais là mais c'est votre PC qui tourne avec l'image dessus les mecs répondaient pas ils savaient très bien que le produit n'était pas terminé pour le CES mais comme c'était le CES on devait le montrer il y a eu tas de trucs comme ça c'était si tu veux quelque part c'est coup de bluff oui et non parce qu'il était prêt juste après il était prêt le produit mais il était pas prêt à faire des démos devant la presse mondiale vous nous appellerez quand ce sera prêt et Jo il est comment ton soufflé il nous appelle quand c'est prêt est-ce qu'il est bien monté la pâte et moi j'étais là j'ai dit ouais ouais les gars et en effet les produits t'arrivaient après il y a eu la bataille HDDVD la bataille avec le Blu-ray le Blu-ray a donc performé mais quand tu vis tout ça tu te dis c'est un métier fabuleux où ça bouge tout le temps t'as toujours des potins et globalement les marques ont pris beaucoup de plomb enfin ils se sont fait bastonner à ce moment-là mais avec les réseaux sociaux tu peux plus jouer à ça maintenant c'est-à-dire que les marques font super gaffe dans un monde ultra connecté donc elles font gaffe que ça ne se reproduise plus sur deux choses parce que tout se sait très très vite tu sais quand il y a des produits que certains youtubeurs américains testent et que les européens n'ont pas nous on se demande quelquefois est-ce qu'on ne les a pas encore parce que les leurs ne sont pas définitifs on a toujours des questions autour de ça donc les marques jouent beaucoup moins à ça mais même pas du tout très peu de marques jouent à ça il y a eu encore des histoires avec des photos pendant des conférences de presse tu sais conférences de presse mondiales t'as telle marque regardez là je vais te le faire je vous prends des photos qu'est-ce que c'est beau regardez là la définition d'image et tu vois une photo sur un écran de 25 mètres alors moi je veux bien être gentil mais à quel moment est-ce que mon fucking smartphone dans ma poche va prendre une image de 25 mètres sans qu'il y ait le moins de pixels vous avez fait soit une post-prod vous avez passé deux ans derrière vous avez fini aveugle avec une IA qui vous aide à tout refaire soit vous vous foutez de notre gueule et bien c'est la deuxième option et en général on s'en aperçoit trois jours après alors la photo est-elle faite avec le Sony Alpha truc produit à 15 000 de boules quoi mais ça il s'arrête aussi parce que maintenant les gens dénoncent c'est vachement ça c'était il y a quelques années mais c'est des erreurs qu'il ne faut plus faire non mais c'est bien c'est une évolution dans le bon sens mais moi je me rappelle en tant que gamer le truc c'était quand ils nous présentaient des Call of Duty des machins des trucs en 2014 genre aux présentations c'était magnifique 4K à 20 milliards de HD et tout ils disaient ça ça va être ça sur Xbox ou sur Playstation et tout toi après t'achetais sur Playstation c'était trois fois moins beau et après t'apprenais que le jeu il tournait sur 6 configs 12 milliards de coeurs 80 c'était insupportable mais je pense que il y a des erreurs qu'ils ne vont plus commettre parce qu'il y a trop de gens maintenant sur les réseaux sociaux qui peuvent intervenir tout de suite les youtubeurs américains tapent dans le tas aussi facilement nous on tape dans le tas facilement moi j'ai eu moins de scandales depuis quelques années que j'en ai eu au moment où je ne pouvais pas parler entre guillemets mais quand j'étais plus jeune on a eu beaucoup de ce que moi je considère comme des scandales des produits pas terminés qui sont montrés à l'arrache comme ça il n'y avait pas les réseaux sociaux pour faire le relais de ça il y avait la presse qui disait on pense que le produit n'est pas bon ouais mais c'est écrit tu ne le filmais pas ils ne peuvent plus faire ça ils ne peuvent plus les gens sont présents et preuve à l'appui avant on disait tant que ce n'est pas sur le smartphone ça n'existe pas c'est toujours comme ça si tu n'as pas filmé quelque chose moi je parle du principe par exemple les maisons hantées moi je suis quelqu'un j'aime bien penser à ces trucs-là les maisons hantées je suis quelqu'un dans l'imaginaire depuis qu'il y a eu smartphone je n'en ai pas vu beaucoup des maisons hantées avant on disait tu rentres chez ta grand-mère tu vois 12 personnes derrière mais elles sont là je te jure mamie fait bouger les tables bah oui elle fait bouger les tables je te le filme carrément comme ça en wide allez mamie fais bouger les tables heureusement elle ne bouge pas après tu as deux ans de prod derrière pour qu'elle bouge ta table c'est con ce que tu viens de dire mais c'est vrai de vous je te jure attends la vierge qui pisse le sang moi je suis là mais vas-y il n'y a pas le jerrycan derrière pour qu'on voit mieux s'il te plaît non mais je veux bien croire à ces trucs-là moi je suis quelqu'un qui aime croire mais il faut me montrer il faut me prouver tu vois et moi j'aime bien en même temps l'imaginaire parce que quand j'étais gamin je croyais au fantôme je voulais croire au fantôme je voulais à la limite le smartphone a détruit ma vie parce que si c'est pas sur smartphone ça n'existe pas moi je rêverais de voir en effet un truc comme ça vu qu'on a parlé de trailer de jeux vidéo Pépé à tout hasard est-ce que t'as regardé bien sûr je suppose le trailer de GTA ouais et bien moi j'ai rêvé t'as rêvé ? ouais mais parce que je vais beaucoup à Los Angeles en même temps mais il y a des gens qui ont vu le trailer moi j'ai bu le trailer on l'a fait en live en plus on l'a diffusé en live dans une émission et moi je vois je suis à fin de l'univers mais comme je vais souvent à Los Angeles quand je mets des vidéos de Los Angeles oh mais là t'es dans GTA c'est ça et tout ce que les gens ont pris pour des travers dans GTA c'est ni plus seulement que la réalité et je comprends pas qu'il y a des gens ils ont critiqué certaines choses c'est très leur tu le sais très très bien et quand tu vois les faits divers aux Etats-Unis bah tu sais que c'est pas si loin de la réalité petit loulou allez faire un tour sur place vous serez pas déçus allez faire les faits divers à LA les faits divers et pas que quand la nuit tombe c'est wide open tu vois des trucs tu dis ouais et c'est moi j'aime cet univers bien sûr GTA ça fait partie des licences que j'aime bien avec The Last of Us qui reste une licence exceptionnelle moi le premier Last of Us je suis pas beaucoup gamer mais le premier Last of Us m'a foutu je me suis pris une tarte avec The Last of Us le premier le deuxième j'ai moins aimé mais curieusement j'étais peut-être plus dedans je sais pas le premier m'a fait un effet un effet buff immédiat immédiat voilà je vois tout le nombre de fiches que t'as pas fait non ça c'est un jeu ah non y'a pas un quiz quand même pour passer un pour un gros coup ça là c'est un petit jeu et regarde là on est sur la fin des questions donc tranquillement ouais moi je suis à vous je suis prêt si t'as des trucs à me dire ben forcément il y a un point qu'on n'a pas abordé alors que c'est un point essentiel de ta carrière sur le volet Twitch on t'a beaucoup vu sur le stream notamment où tu venais apporter ton expertise à travers des petites chroniques tech t'en as également fait à Popcorn tu l'as dit dans la séquence Mardi tu refus forcément sur le stream tu passais beaucoup sur le récap ça a été quelque chose qui t'a mis beaucoup en avant sur la scène française j'ai adoré comment ça s'est passé forcément on en parle maintenant que le stream est terminé et tout depuis quelques mois ça m'a fait beaucoup de peine mais comment ça s'est passé ton passage là-bas ben disons que j'ai fait une émission une matinale avec Maxime Maxime Tchao m'a invité il y avait tout le monde donc il y avait Norman je connaissais déjà les gens un petit peu il y avait Norman il y avait Jules et c'était la même histoire qu'à Canal c'est-à-dire que j'ai fait la matinale en tant qu'invité et t'as Menro qui venu me voir en disant le jeudi le vendredi c'est vraiment ça tu veux venir le jeudi le vendredi je dis même chose tu commences un peu à cerner ma personnalité j'ai regardé Menro que je ne connaissais pas lui je connaissais les autres ça va vous paraître bizarre je lui dis t'es sûr mais vraiment le t'es sûr il dit moi je suis sûr et la première émission que j'ai faite donc le récap c'est carrément j'ai fait le lundi matin et le jeudi j'ai fait le récap et l'émission la musique avec Dina dans la même semaine et bien sûr la première émission du récap j'ai dit est-ce que les gens vont m'accepter est-ce qu'ils vont pas dire le récap c'était extrêmement suivi à l'époque quand j'ai commencé le récap ils étaient à 20-22k c'est du 15-20 000 viewers très souvent et puis c'était affiché quand je suis arrivé en plateau j'ai vu le chat j'ai vu le chiffre en bas j'ai dit là je pense que je mets qu'un est grave et j'ai fait ma petite chronique et puis les gens ont dit ah super il est là je suis déjà sur Youtube et puis ça m'a galvanisé et puis Manro m'a dit ok c'est bon tu vas faire le récap et j'ai fait 5 ans j'ai fait 5 ans de récap 5 ans de la musique j'irai jumpé dehors parce que j'adore j'ai adoré cette émission avec John P et d'aller comme ça j'allais à Cabourg partout j'allais parler un petit peu de ma vie ce qui n'est pas souvent tout ce que j'ai fait au récap ce n'est pas parce que le récap est arrêté tout le monde le sait c'était une bouffée d'oxygène dans un monde où je ne sais pas que je n'ai pas d'oxygène mais c'est un truc en plus et j'ai découvert l'univers Twitch ça m'a permis de te connaître ça m'a permis de retrouver Domingo que j'avais laissé à l'énergie voilà et ça c'était pas mes premiers crédits tu as travaillé avec Ponce que je connaissais parce que je les suivais mais je les ai vus en vrai et ça m'a ouvert un univers je vais le dire maintenant les yeux dans les yeux parce que mes proches le savent qu'est-ce que j'aurais fait si Webédia m'avait pas contacté il y a 5 ans où j'en serais j'aurais peut-être continuer Youtube ça c'est sûr oui mais j'aurais peut-être fait ce que je fais maintenant c'est-à-dire en effet Frandroid faire des grands déballages extraordinaires sur son vidéo.com mais est-ce que j'aurais eu l'opportunité de retravailler avec Domingo alors que je le connaissais à l'énergie peut-être mais tout le reste je l'aurais pas eu donc moi l'approbation de Menro pour me faire venir au stream je me suis pas rendu compte au moment je crois qu'un mois après j'ai compris que ça pouvait m'apporter d'abord un nouvel univers comme je suis toujours plusieurs équipes différentes une autre façon de fonctionner rencontrer des gens différents pouvoir avoir des échanges différents et j'ai vécu 5 ans sans aucun problème avec X, Y, Z 5 ans de pur bonheur trop bien où je courais de chez moi pour venir ici trop bien je courais de chez moi pour aller d'un plateau à l'autre je finissais en bas je montais à toute vitesse j'arrivais je le récapit 5 ans de bienveillance 5 ans de pur bonheur je n'ai pas là je te le dis dans les yeux parce que j'en ai pas parlé j'ai pas un moment une once de regret des 5 ans il n'y a pas un moment où je me suis dit oh ben non mais là il ne fallait pas le faire non vous n'avez pas été sympa pas eu un moment trop bien pas eu un moment c'était et la fin je la sentais venir ça a été une douleur mais je la sentais venir depuis le mois de décembre c'est à dire depuis le décembre je savais qu'on n'allait pas passer l'été et la dernière émission c'était un crève-cœur de folie et c'est la dernière émission que je me suis juré de rattraper le GDH le journal du hardware je me suis dit je ne vais pas le laisser crever le GDH et c'est là qu'on m'a dit ok tu vas créer Tech On Me Tech On Me l'émission que j'anime maintenant parce que je ne voulais pas que ça crève alors bien sûr on aurait pu me dire ça coûte de la thune pourquoi Tech On Me c'est une émission tech peut-être que chez Webedia tu fais déjà les chroniques dans Popcorn on a JV Tech qui fait de la tech vachement bien ils font de tout pourquoi ça ? ils m'ont dit oui et je crois que c'est la troisième victoire de ma carrière la quatrième avec après Canal le fait qu'on ait bien voulu de moi ici et qu'on veuille encore de moi et voilà maintenant ça fait l'émission numéro 10 donc une tous les enfin deux par mois c'est ce que j'allais dire j'allais dire après 10 épisodes t'en tires quoi comme bilan provisoire pour l'instant de Tech On Me belle réussite t'es content t'aimerais en faire plus ? Une tous les 15 jours c'est bien parce que le casting est lourd et c'est des émissions dures à préparer je suis content de l'accueil je vais pas rentrer dans les détails parce que comme c'est comme c'est pas mon émission je ne fais que l'animer comme c'est pas mon émission je peux dire que voilà ce qui m'a rendu heureux c'est de savoir que les premières émissions ont été vendues ça c'est pas sur ma chaîne je veux dire ça atterrit sur ma chaîne mais moi je m'en occupe pas il y a une production j'anime seulement ils m'ont dit oh pépé c'est super c'est rare de débuter une émission avec un sponsor pour trois émissions on avait trois émissions de vendue alors qu'on n'avait pas lancé l'émission et ça je me suis dit les gars ils travaillent bien déjà pour arriver à voir les sponsors je me dis ça prouve que l'émission a son utilité et que les marques ont envie de la suivre moi après je présente tout le reste je suis bien content parce que tout le reste c'est compliqué moi je ne suis pas un meneur d'hommes ou alors un commercial je ne suis pas un commercial donc moi je la présente et je sais de le faire au mieux donner la parole aux gens au mieux essayer d'avoir les meilleurs invités on a eu des gens comme Patch on a eu des gens extraordinaires des comédiens de doublage je ne peux pas dire la semaine prochaine on a eu Nicolas Lelouch pour le casque Apple Vision Pro il y a plein de gens que j'aimerais avoir en plateau il y a Marcus que j'essaye d'avoir également mais ce n'est pas facile parce qu'il n'est pas aux mêmes heures que j'ai rêvé d'avoir Gastrono Geek on a plein de gens en plus des journalistes qui viennent c'est un bonheur parce que c'est un libre-échange et puis il n'y a pas d'heure de fin ça peut finir à 20h10 20h15 tu vois ce n'est pas le côté média c'est comme là allez on va couper l'électricité maintenant les lompions vont s'éteindre allo pépé il faut que tu arrêtes et donc je suis content je suis très heureux à vrai dire je pense que tu as en face de toi quelqu'un qui est ça se voit qui a eu beaucoup de chance dans sa vie beaucoup de chance Zach tu disais que tu avais 4-5 vecteurs à chaque fois comme ça de communication donc ta chaîne différentes les autres endroits où tu apparaissais donc soit Tech On Me Frandroid d'autres trucs ça se passe comment c'est quoi l'idée derrière ça l'idée derrière ça c'est que même eux je pense que c'est marrant pour eux d'avoir des journalistes de plusieurs horizons parce que quand ils font des émissions ils ont plusieurs avis parce que moi j'estime que l'avis unique donner un avis de façon unique sans débat en face c'est de la merde donc c'est pour ça ce qui m'intéresse moi quand je fais mes vidéos c'est d'avoir l'avis des gens je lis le débat contradictoire alors si quelqu'un commence à écrire sur la chaîne pépé salut j'ai vu ta vidéo façon courtoise j'entends quelqu'un qui dit une façon courtoise j'ai vu ta vidéo je suis pas d'accord génial parce que ça veut dire que t'engages un débat si on commence la premier truc salut FDP pardon allo allo il y a de la merde dans les tuyaux tu commences tu me poses une question et tu commences par m'insulter j'ai vu des trucs comme ça sur d'autres chaînes YouTube c'est que franchement c'est chaud c'est chaud genre vraiment déjà aller dire fdp à quelqu'un sur internet c'est un peu de la merde voilà on va pas se mentir alors après tu vas le dire à quelqu'un de jeune moi je vais pas mentir je sais tu racheter les jeux vidéo fdp vas-y ça par contre mais aller dire ça commencez la phrase par ça à un tonton comme toi mais c'est pas un tonton mais attends mais attends mais mais Zach mais je sais pas que je suis un tonton c'est que je suis juste un être humain qui a envie de se faire insulter logique par quelqu'un qui va venir commencer sa phrase le mec avait certainement des trucs les gens ont certainement des trucs intéressants derrière mais il commence par tout mais j'ai vu des trucs comme ça tu vois sur d'autres chaînes aussi je regarde un peu les commentaires des autres chaînes les mecs commencent par abaisser le mec ils disent pas je suis pas d'accord avec toi ouais espèce de fdp change de métier mais dis lui ce que t'as à lui dire dis lui pourquoi ça va l'aider moi je fais des erreurs je commets des erreurs j'ai des vidéos de lesquelles je suis pas fier j'ai commis des erreurs techniques c'est pas en m'insultant que ça va me faire évoluer parce que je lirai pas à la fin de ta phrase donc le truc c'est comment faire hé pépé j'ai vu ton truc on peut en parler parce que là t'as parlé d'un truc je pense que tu t'es trompé de produit et là mais je suis heureux ça va m'instruire instruisez-moi plutôt que ouais là ouais mais non non il y a un mode d'emploi pour les êtres humains les êtres humains on est des êtres humains et ce qu'on veut nous c'est communiquer on fait ces vidéos pour communiquer pour informer et communiquer toi le soir qu'est-ce que tu fais tu communiques tu stream et je communique toi tu communiques et le soir ce que tu fais c'est que moi je peux te dire si tu donnes de l'amour on est là pour donner de l'amour même les gens se rendent pas compte quelques fois si on est là pour eux c'est parce qu'on a un truc à donner moi je n'ai pas du tout envie de faire un stream ou un truc comme ça où je vais m'amuser à insulter les gens je suis là pour leur apporter quelque chose essayer de répondre aux questions on est là quand je te regarde le soir mais putain c'est tout à fait ça c'est la bienveillance c'est l'amour et si tu vois dans je t'ai vu faire tu vois dans le chat des gens qui sont un peu calmez-vous les gars et tout toi tu le fais qu'est-ce qu'on le geek le fait on est quand même des créateurs là pour vous t'as raison et ça par contre ça c'est aussi en devenant plus mature c'est vrai que sans mentir le fait de vieillir ça a tellement un apport genre je dis pas qu'à l'heure actuelle tu vois je suis plus énervé ou je peux pas avoir mes sauts d'humeur mais par exemple je tilte beaucoup moins qu'il y a 2, 3, 4, 5 ans et moi aussi ou quand j'avais 22, 23, 24, 25 ou vas-y si quelqu'un m'énerve connard ah non j'insultais pas moi je vais pas mentir ça a pu m'arriver et c'est pas une bonne chose et en fait en vieillissant c'est vrai qu'on s'assagit sur ce point là on a surtout l'habitude on est les routiers des insultes les darons des insultes ouais non mais les trucs ouais je crois que malgré tout ce que au fond de nous au fond de toi je peux pas parler en ton nom est-ce qu'au fond de nous enfin de moi même si on se met une carapace est-ce qu'on est encore prêt à entendre certaines choses ou les lire il y a des trucs quand même qui arrivent à m'atteindre terriblement ouais vraiment Zach il y a des trucs qui arrivent à m'atteindre terriblement je le montrerai pas mais j'ai des modérateurs aussi qui sont formidables je salue Diane Baptiste Benjamin pour TechAndMe des gens vraiment formidables qui filent des coups de main mais je crois qu'il y a des trucs auxquels j'étais pas prêt dans ma carrière c'est-à-dire que quand j'ai lu des choses je pensais même pas qu'un être humain pouvait penser ou dire des choses comme ça j'ai appris des choses sur les êtres humains en étant justement exposé sur les réseaux sociaux ou bien sur Youtube je pensais pas que c'était possible de dire quelque chose comme ça à des gens ou certaines streameuses ce que j'ai vu moi ou quand on parlait on en parlait beaucoup au stream avec des gens qui étaient là sur le des femmes notamment qui étaient en plateau sur le stream où je lisais des trucs dans les commentaires j'avais les yeux qui sortaient des orbites je me dis mais comment est-ce qu'on peut dire ça à un être humain vous parlez à un être humain vous parlez pas à quelqu'un qui ne ressent rien on est des êtres humains on a un coeur j'ai une vie j'ai une âme j'ai une famille j'ai des gens pourquoi pourquoi on fait ça et vous ne connaissez même pas vous ne m'avez jamais parlé et en plus je suis sûr que si vous vous rencontrez dans la rue vous allez prendre un selfie avec moi donc le truc il est là moi je veux je exige de l'amour je veux de la bienveillance parce que je trouve qu'on est foutus et on n'est pas des êtres humains si on n'en a pas belle parole c'est tout on est là pour vous on crée pour vous c'est gratos en plus c'est à dire que toutes les vidéos sur ma chaîne vous n'allez pas payer un seul centime les vidéos des créateurs vous n'allez pas payer un seul centime la plupart du temps on est là on vous donne des trucs gratuitement et je lis des trucs sur ma chaîne j'ai une belle communauté mais j'ai lu des trucs sur des confrères j'ai vu des confrères mais déprimés dans mes bras des gens que j'ai précité tout à l'heure qui ont commencé sur Youtube et je les ai vus pleurer et quand tu vois quelqu'un de 25 ans qui chiale parce qu'il ne supporte plus de lire certaines choses alors qu'il s'est crevé pour faire une vidéo on a le droit de dire je ne suis pas d'accord avec toi peut-être arrêter sur la haine parce que je n'ai pas envie de parler de haine ça alimente la haine je ne veux pas moi je me bats là-dessus et j'estime que on est des êtres humains avant d'être des créateurs et que comportons-nous comme des êtres humains c'est-à-dire on doit être bienveillant si l'autre ne t'a pas fait de mal pourquoi lui en faire ce n'est pas parce qu'il a fait une vidéo entre guillemets de merde que tu as le droit de le traiter de FDP ça n'a rien à voir ta vidéo je ne l'aime pas je te dis pourquoi merci tu m'as aidé je ferai mieux la prochaine fois voilà c'est tout ce que j'avais à dire moi je rêve d'un monde quand même plus c'est mon côté lunaire tu vois je rêve d'un monde plus où les gens plus doux oui plus doux c'est ça Zach plus doux où les gens comprendraient que tous ces créateurs je parle vraiment je ne peux pas parler pour tous les créateurs mais beaucoup de créateurs sont là ils créent ce n'est pas pour eux à moins qu'ils ont un contrat à remplir vas-y allez je t'ai crée mais ils créent parce qu'ils ont envie de communiquer un truc et de vous le montrer de vous le donner c'est gratuit passez votre chemin si vous n'aimez pas mais sinon laissez-leur un petit like ils seront contents et ça leur donnera envie de continuer ou alors faites la critique constructive je ne suis pas d'accord sur ce que tu as dit on en parle ensemble j'ai vu ça j'en ai parlé avec le fabricant ah bah oui très bien tu vois il y a combien de youtubeurs américains ou français qui ont abandonné t'en as vu combien qui ont jeté l'éponge qui partaient en dépression sans mentir en plus je crois qu'on est dans la période ces derniers mois le nombre d'arrêts youtube ou de pauses dans les créateurs contenus c'était intéressant parce que j'avais lu un article dessus et beaucoup mettait en avant le fait qu'on arrivait sur la première génération de créateurs contenus qui faisaient ça depuis 10 ans pour certains ou plus parce que le métier de créateurs contenus existe depuis 2012 13 14 on va dire dans ces eaux là donc on commence à arriver sur des mecs qui ont fait ça depuis 10 ans et c'est vrai je ne sais pas dans le chat vous avez peut-être des exemples qui vont vous popper en tête mais depuis quelques mois de plus en plus de créateurs contenus arrêtent ou font des pauses et c'est vrai que j'ai l'impression que là c'est après les autres après c'est aussi une question de rotation peut-être certains en ont marre certains veulent passer à autre chose certains sont peut-être passés de mode entre guillemets aussi certains peut-être ne peuvent plus tenir comme tu l'as dit mais c'est vrai que c'est un phénomène je trouve particulier tu as raison d'en parler parce qu'on ne peut pas faire trop longtemps là-dessus mais j'ai remarqué aussi moi si tu veux l'avantage aussi de vieillir comme tu le disais ou de ne pas avoir 20 ans c'est que je me suis mis une carapage gigantesque c'est-à-dire que je ne fais plus attention la plupart des trucs je me dis que je travaille que je suis content de travailler je suis heureux de faire ce métier j'ai beaucoup de chance dans ma carrière et si ça ne plaît pas à certaines personnes ça ne plaît pas à certaines personnes mais moi je ne m'arrêterai pas je veux dire je suis tellement heureux de parler de tout ça de vivre dans mon univers d'essayer de communiquer c'est toute ma vie c'est ma fucking life et je ne dis pas que je suis né pour ça je dis que je suis devenu quelqu'un qui s'est adapté à la chance qu'il a eue de pouvoir le faire et je me suis donné les moyens même si j'en ai chié j'en ai chié pendant des années je me suis donné les moyens d'essayer d'avoir une carrière parce que le plus dur ce n'est pas de réussir c'est de continuer à essayer de réussir parce qu'une carrière c'est un tout ce n'est pas une carrière pendant deux ans tu es comme ça et puis après malheureusement pour toi tu es triste et ça s'arrête le plus dur c'est d'essayer d'être toujours là et donc d'essayer de l'actualité surtout de la tech c'est beau ça c'est vrai que je suis d'accord la longévité c'est quelque chose qui importe c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont eu la chance de pouvoir monter très haut très vite et après redescendre très vite on était très heureux la constante c'est important c'est dur d'avoir une constante surtout que YouTube est un algorithme qui est compliqué YouTube peut t'aider à un moment donné moins t'aider tu mets des vidéos en ligne qui sont formidables tu vas faire moins de vues qu'une vidéo entre guillemets moins chiadée qui va en faire dix fois plus donc tu es à la merci d'un algorithme donc ta vie le créateur est à la merci d'un algorithme donc d'un robot d'une IA donc tu mets ça dans ta tête donc pas te déprimer je vais vous dire un truc qui a surpris toujours tous mes amis je regarde mes statistiques de la chaîne une fois par mois je ne regarde aucune statistique de vidéos à moins que j'ai un pop quelque part d'un de mes potes qui me dit attention celle de ce matin t'as déjà un 20 000 vues dans ce cas là ah bah je suis un 20 000 vues mais c'est pas moi qui l'a regardé je regarde qu'à la fin de chaque mois parce que je ne peux pas imaginer travailler je ne peux pas m'imaginer exact travailler pour me dire attention si j'ai pas fait 10 000 vues dans les 3 heures j'ai raté ma vidéo mais no way ma vidéo je l'ai mise en ligne de bon coeur elle m'appartient plus je vais la laisser vivre au bout d'un mois je dirais bah écoute là les gens ont pu la voir ou l'algorithme m'a permis de la voir je ne veux pas vivre la tyrannie la tyrannie j'ai vu des potes que j'ai précité tout à l'heure aussi mais j'ai vu des gens à côté de moi dans un bus ou dans un métro ils venaient mettre une vidéo en ligne tout le temps j'en suis où j'en suis où en plus c'est pas en temps réel puisqu'il y a un décalage entre la réalité du nombre de clics et le moment où Youtube a commencé à fonctionner tu te bouffes la vie tu vis plus ta vidéo est en ligne elle t'appartient plus tu vois le vieux 8 sur 10 avec la croix qui baisse tu regardes les couleurs tu regardes les couleurs oh putain c'est rouge c'est rouge alors alerte rouge alerte rouge et là t'as juste envie de crever quoi tu deviens et moi je ne veux pas vivre ça je mets ma vidéo en ligne souvent j'en ai chié pour la faire ça peut prendre quelques fois 10-20 heures de montage pour les vidéos du dimanche je la mets en ligne je suis heureux de la donner alors qu'après il y a un problème technique qu'on me détecte tout de suite parce que là je regarde les premiers commentaires c'est le problème technique oh pépé il y a un décalage de sous-titres ça c'est ce que je veux voir en premier donc je regarde pour les commentaires les problèmes techniques après je regarde tous les commentaires avec un modérateur mais les scores no way c'est mes potes qui les donnent ou bien qui me disent ah pépé tu as fait autant ou tu n'as pas fait trop mais ce n'est pas grave ça va monter parce que les vidéos de voyage mettent du temps à monter les vidéos de reportage mettent du temps à monter les tests un test c'est immédiat c'est-à-dire que les gens veulent acheter le produit c'est-à-dire un casque Apple tu vois un casque Apple qui est ici ça envoie ça envoie le S24 Ultra avec l'intelligence artificielle qui est ici c'est quoi cette beauté ? c'est le nouveau Samsung le S24 Ultra tu sais que je suis tellement une victime moi depuis que j'ai eu Apple j'ai acheté Apple et je ne me suis jamais intéressé à autre chose niveau téléphone j'en ai amené aussi je suis mauvais j'ai amené un iPhone 15 Pro Max je t'ai amené le Pixel tu vois je teste tous les types de produits donc je n'ai pas de paroisse donc je t'ai amené le nouvel iPhone enfin qui est déjà plus nouveau mais tu vois le truc tu vois dans ma profession il était plus nouveau dix heures après je vais vous dire ça dix heures après il y avait déjà d'autres annonces mais le truc tu vois c'est pas plus compliqué moi j'ai pas envie de mal vivre mes soirées avec mes potes parce que je suis en train de regarder les statistiques mais c'est même pas un rêve no way et l'émission Take On Me justement il y a une équipe derrière Carmini une équipe de prod Nicolas tout le monde est là et eux ils gèrent la partie audience de Take On Me c'est pas moi je ne veux pas je me refuse moi ma vie elle est aussi importante les soirées que je peux passer tu vois là je suis avec je suis heureux d'être là je suis heureux d'être avec les gens et j'ai mis une vidéo en ligne par exemple dimanche je ne sais pas où elle en est je mets une vidéo en ligne demain soir je serai avec des potes j'appuie sur mettre en ligne et après ce qui se passe et je suis avec mes potes et je discute je vais passer la soirée avec eux jeudi soir j'ai la chance d'être un remettant au Pégase mais je ne vais tout de même pas être pendant la soirée au Pégase avant de passer sur scène à dire ah bah tiens comment est ma vidéo mais je n'ai pas envie de me bouffer la life non dans un mois je vais savoir où elle en est ça ne changera rien de toute façon elle ne t'appartient plus notre travail on vous le donne une fois qu'elle est mise en ligne on n'intervient plus à moins qu'il y ait un problème technique dans ce cas là je reviens sur une vidéo et je la modifie ou un problème de droit alors là il faut que j'enlève une partie parce qu'elle est bannie mais c'est tellement mais je comprends par contre quand c'est monétisé donc si t'as une marque qui t'a donné de l'argent Zach parce que ta vidéo doit sortir t'as des comptes à rendre donc fatalement il faut que tu regardes donc c'est double peine c'est à dire que tu as la marque qui là hé je t'ai filé 5 chiffres quand même 5 5 5 5 give me some money give me back et tu te dis c'est plus compliqué ça mais en même temps c'est la règle du jeu les marques existent des résultats moi je peux entre guillemets j'ai la chance je peux faire ce que je veux il n'y a pas de statistiques puisque c'est ma chaîne tu dois être compte à personne bah oui si je me ramasse la gueule bah c'est pour moi et mes petits loulous ils n'ont pas aimé la vidéo ou ils n'ont pas pu la voir et je me dis bah c'est la règle du jeu la prochaine ils la regarderont les petits loulous et je me suis simplifié la vie en plusieurs années j'ai commencé comme ça les premières années j'espère qu'un jour je serai comme ça si je fais de la création de contenu pendant le temps j'espère qu'un jour je serai exactement pas moi je suis encore dans le bail d'aller regarder beaucoup les scores ça t'apporte quoi c'est moi qui vais passer à l'interview mais ça t'apporte quoi de savoir immédiatement comment ça se passe alors en fait on parlait de créateurs contenus qui font ça depuis 10 ans ça fait 10 ans moi bah ouais je sais et donc du coup je connais ce que tu as dit le fait que certaines vidéos mettent plus longtemps à démarrer machin donc je suis moins dans la panique ou dans la surréaction pendant 2017-2018 et ça va moins me crusher tu vois donc ça va maintenant aller quand même jeter un coup d'oeil voir l'évolution voir le watch time voir peut-être à quel moment de la vidéo les gens ont peut-être un peu plus lâché ça m'intéresse et je regarde aussi les commentaires et tu vois mais regardez le score voir le 1 sur 10 2 sur 10 3 sur 10 moins c'est ouais je l'appli YouTube Studio les amis si vous n'êtes pas créateur contenu ça vous parle moins mais l'appli YouTube Studio là celle-là donc là par exemple regardez vous avez vu tout à l'heure c'était un best-of du quiz football voilà bon c'est un best-of qui dure une heure donc je sais que ça met plus longtemps à monter c'est chapitré donc oui c'est chapitré voilà ça dure tu vois là c'est 9 sur 10 donc ça veut dire que c'est une vidéo qui techniquement ne fonctionne pas de ouf il apprend de remettre sur moi là vous les voyez des sortes de petites regardez c'est des petites flèches vers le bas donc flèches vers le bas c'est YouTube qui dit en gros pas ouf pour l'instant mais ça peut encore évoluer et ensuite si vous voulez dans les autres contenus vous avez des fois des flèches vers le haut parce que ça veut dire que ça fonctionne bien donc là par exemple je vous prends une autre vidéo c'était celle avec Hervé Renard qui a bien marché donc là hop et regardez vous voyez en vert là c'est des flèches vers le haut ça veut dire que ça a bien marché ça a fonctionné et là c'est YouTube qui te dit bien c'est une croquette et c'est con mais ça a un impact mental énorme et moi avec l'expérience j'ai réussi à prendre de la hauteur un peu sur ça mais ça me touche encore mais ça te touche mais je te dis je regarde une fois par mois tu sais il y a le récapitulatif en haut une fois par mois et je vois une fois par mois bon la chaîne a fait je fais en milliers d'abonnés c'est-à-dire je regarde en évolution du nombre d'abonnés je regarde ça une fois par mois ainsi que le nombre de vues une fois par mois je vois pendant le CES pendant le CES de Las Vegas par exemple la chaîne elle monte à un 5 un 6 millions tu vois je sais que ça va dévisser trois semaines après je vais et c'est normal puisque le CES c'est un moment fort l'IFA de Berlin on a tous tu vois un test Apple là tu sais que je vais regarder un mois après je vais m'apercevoir que c'est la vidéo que ce sera 1 sur 10 mais encore une fois ce que tu fais j'ai mis pendant 3 ans je l'ai fait et c'est-à-dire que mes potes qui m'ont dit crée ta chaîne YouTube ils étaient devant moi en train de faire ça en même temps que moi donc j'étais avec eux tu vois et je faisais comme eux et puis ça y est ça marche pas tu sais on t'arrache le coeur t'es là prends-le prends-le s'il te plaît prends-le piétine-le c'est mieux et à un moment donné je dis préserve-toi crée j'espère un jour je serai comme ça mais tu vas l'être c'est une évidence j'espère qu'un jour je pourrai créer du contenu regarder une fois par mois la stat être tranquille et serein dans ma tête tu passeras des meilleures soirées avec ta famille tes amis les gens que tu aimes je passe des soirées formidables avec mes amis parce que jamais je décroche le téléphone pour savoir où j'en suis sur ma chaîne ma chaîne elle vit j'ai donné les choses aux gens et les gens en font ce qu'ils veulent après regarder ne changera rien pour les vues on est d'accord c'est vrai moi carrément même à un moment quand j'étais dans cette matrique genre en 2018 2017 à l'époque carrément je me refusais à aller voir les vues parce que je me disais si je vais les voir trop souvent elles vont pas progresser et bah voilà tu vois ce genre de truc de con bah voilà tu vois ce genre de paranoïa de con j'ai eu cette paranoïa de con mais c'est pas une paranoïa de con je pense que c'est parfaitement humain tu es crevé pour faire quelque chose le best of duner c'est toi qui monte ou il y a quelqu'un qui t'aide non je monte pas tu monte pas j'ai une équipe j'ai des gens avec qui je travaille moi je me suis entouré tu t'es entouré mais ça a pris du temps donc quand tu prends du temps t'as envie de savoir si tu as pris du temps et que de l'autre côté les gens sont en train de faire presque du bin watching sur toute ta chaîne et quand tu t'aperçois que t'as passé une vidéo d'une heure comme ça et que t'as mis 20h 30h à la montée et que ça bide sa mère t'as juste envie bah oui t'as envie de canner elle est où la falaise parce que et trop tard vous avez de la place en les hôtels tu vois tu te dis tu crois plus en rien tu crois plus en rien en plus on peut te dire n'importe quoi de toute façon t'es démoralisé donc plutôt que de te faire remonter par des amis qu'on a vraiment marre de ta gueule de créateur tu vois mais putain t'es quoi pépé je ferai le test soon là sur un mois je ne regarderai aucune stuff bah tu m'en reparleras est-ce que tu vas tenir moi oui il y a Hugo dans l'oreillette là qui est mon bras droit il va te le dire il a dit je regarderai pour toi tu vois tu l'aides pas en fin de compte mais le truc tu vois c'est comme le réfrigérateur c'est le réfrigérateur tu sais que tu dois pas bouffer t'as la porte et en plus en un temps il s'ouvre et puis elle fait viens me voir viens me voir et tout et t'es là et tu te dis est-ce que je rentre dans le réfrigérateur pour charger la bouffe ou pas bah tiens bon en plus c'est le pire c'est que factuellement t'as raison parce que en fait la façon dont je fonctionne genre techniquement même si j'avais pas regardé mes stats depuis un mois ça aurait fonctionné de la même manière et j'aurais sorti des trucs pareil pas différemment et j'aurais rien fait différemment non ce qui compte moi tu tiens un truc mais tu tiens un truc mais je te vais te dire moi ce que je regarde c'est les commentaires donc les gens c'est-à-dire le truc où bah pépé celle-là j'ai vachement aimé j'ai mis des vidéos un peu risquées dernièrement parce que mon truc c'est de mettre des trucs très risqués j'ai fait une caméra Sony professionnelle avec quelqu'un on tourne les films donc c'est une caméra Sony venisse ça coûte 70 000 euros ça sert à tourner les films et j'ai fait une vidéo là-dessus et je me dis là j'ai pris un risque mais c'est tellement génial de prendre un risque parce que souvent quand t'as une chaîne YouTube qui existe depuis un petit moment tu peux t'autoriser des écarts oui totalement et te dire les gens alors soit ils sont surpris alors dans ce cas-là tu vas aller peut-être vers une autre audience peut-être moins les jeunes c'est simple tous les un mois je regarde également les statistiques jeunes, pas jeunes Québec, Suisse, Belgique et je me rends compte les vidéos de smartphone 15-35 ans les vidéos de casques 15-35 ans les vidéos de téléviseurs 35-60 bizarre c'est parce que c'est de la tunasse comme ça coûte de la tunasse il y a moins de jeunes quoique avec les gamers ça a beaucoup changé beaucoup de gens qui font du gaming qui veulent des téléviseurs ces produits-là ces produits pratiques comme ça hop 15-35 ans et c'est marrant parce que étant donné que quand même quelque part je sais pas 12 ans me faire arrêter dans la rue par des mecs de 20 ans qui nous disent ah j'ai vu ta vidéo tu darones là carrément ils me disent ouais c'est vrai t'es le tonton que j'aimerais bien avoir et je suis un sale con quand même parce que j'ai un mauvais caractère mais non si toi t'as un mauvais caractère mais tu vois le truc ça me fait je trouve ça tellement génial d'avoir justement dans les conventions des gens de tout âge parce qu'avec Popcorn justement quand tu dis on multiplie les vecteurs Popcorn, Frandroid, Les Numériques ma chaîne YouTube bah du coup t'arrives à parler à des gens que t'aurais peut-être pas réussi à atteindre si t'avais pas tous ces vecteurs même ton émission il y a certainement des gens qui me connaissaient absolument pas qui sont peut-être carrément effrayés dans le chat il y a eu plein de messages des gens qui ont dit ouais mais c'est qui il est trop joyeux c'est la folie et tout il y a plein de gens qui t'ont découvert ce soir ou qui sont effrayés en disant mais celui-ci tuez-le quelqu'un a mené un fusil mais le truc c'est moi ça me fait plaisir parce que c'est la recherche de donner quelque chose aux gens et les gens de l'autre côté c'est moi je vis pour ça je le dis carrément et ça fait chez mes amis et c'est pour ça que j'ai arrêté de regarder en plus les statistiques je ne peux pas et me lever le matin en pensant à ma chaîne YouTube et aux gens et en plus me pourrir la vie des gens qui m'entourent en regardant ouais alors tu vas pas bien je vais pas manger je vais pas prendre trois fois du taboulé parce que j'ai raté ma vidéo gros mange c'est tout mais essaye et Hugo va peut-être pas t'aider je sais pas s'il a envie de t'aider là-dessus essaye de te dire tu la mets en ligne c'est ton tu donnes ce que t'as à te donner et si tu le regardes ça changera rien les gens s'y t'aiment et par contre tu fais tout le travail de retweet de la faire vivre par tes réseaux sociaux et tu t'en occupes pas tu la laisses vivre elle t'appartient plus et après tu regardes tu fais le bilan et tu vas avoir des bonnes surprises justement on fait un bilan global on est pas déçu sur une vidéo parce qu'on a une vue d'ensemble comment va ma fucking channel et dans ce cas là tu fais ça va pas si mal que ça j'ai fait quand même pas mal de gens qui sont venus me voir moi la chaîne pendant les périodes de CES elle fait 4000 personnes en plus par mois quand c'est pas le CES ça fait 2000 personnes en plus par mois ça avance tout doucement ça descend ça fait ses trucs plein de bienveillance parce qu'elle est pas sponsorisée donc il n'y a pas de promo et comme il n'y a pas de promo il y a les gens qui tombent dessus il y en a qui s'effraient il y en a qui restent mais ce qui est bien moi ce que j'aime le plus c'est proposer des contenus différents où vraiment je fais un reportage théâtre antique d'orange je fais les coulisses du Futuroscope là je pars dans dans 12 jours aux Etats-Unis chez Sony Pictures pour aller voir les gens qui filment donc les oeuvres qu'on regarde chez Sony Pictures à Los Angeles et je vais rencontrer des ingénieurs je vais leur parler les fameux les fameux et je vais revenir hop je vais faire un test de téléviseur je vais faire un test d'écouteur et je me dis la chance c'est ton média tu fais ce que tu veux dessus t'as pas quelqu'un qui dit bon ce mois-ci on va faire tiens ce mois-ci c'est les téléviseurs le mois prochain c'est quoi on va faire les enceintes ouais mais non quoi moi j'ai envie tu sais ce que tu veux j'ai envie de donner des choses aux gens et on prend on prend pas et ça fait que j'ai une audience qui est fragmentée elle est fragmentée parce que les sujets sont fragmentés mais au final c'est pour ça que je regarde une fois par mois comment se comporte la chaîne une fois par mois et quand la chaîne va bien et que l'indicateur est dans le rouge une fois ah non je vais pas le dire vert tu sais les petites toutes vert une fois par mois je vois que c'est vert ben voilà je suis content je referme le truc et je repars pour un mois de vidéo magnifique ben attends magnifique mais j'ai commencé trois ans en étant comme toi je peux pas dire magnifique trois ans ce que t'as vécu je l'ai vécu et je sais le mal que ça m'a fait et aux gens qui m'entourent ces moments où tu passes pas je me répète l'histoire est détendue avec tes amis et je crois qu'il n'y a rien de pire pour eux parce qu'eux ils sont pas souvent créateurs c'est des gens qui sont tes amis tu vas lâcher ton truc quoi et je me suis prêt tellement de tarte de la part de mes proches que j'ai compris que non t'as une vie privée et que stop c'est eux aussi qui comptent les gens qui t'aiment sur ces quelques mots on va jouer Pépé t'aimes bien jouer mais moi je suis un méga joueur mais je suis un méga dix heures de connerie aussi est-ce que je vais perdre en puissance est-ce que je vais me faire bâcher par les télévues du chat non ça devrait aller on va jouer un petit jeu les amis en fait c'est extrêmement simple le chat vous allez jouer aussi on va voir à quel point vous allez être plus rapide ou moins rapide sait-on jamais c'est très simple je vais te faire la description d'un produit tech de sa genèse à son apparition sur le marché et tu dois te deviner de quel objet on parle et si jamais t'es en galère à la fin j'ai deux trois indices je vais me ramasser la gueule mais ça va être Pépé j'en ai même pas donné un que tu penses déjà que tu vas te ramasser la gueule j'espère être à la hauteur de la situation j'ai même pas peur de peur que je dis que j'ai peur est-ce que ça te va ? mais tout me va allez on s'en fait un petit on voit comment ça fonctionne et on voit à quel point tu peux être bon je ne fais pas d'informatique pas l'informatique je ne fais pas l'informatique je n'ai pas d'informatique c'est le seul segment que je ne fais pas c'est des produits qui sont très connus d'accord je ne te demande pas les plus choses de patates de 1903 ok foire de Paris spécial foire de Paris exactement je commence dans l'univers des gadgets du début du 21ème siècle un produit se démarque non pas par sa taille mais par son ingéniosité ce n'est pas le problème de sa catégorie mais il a redéfini les standards de portabilité et d'accès à la culture numérique avant que les écrans tactiles ne dominent nos poches cet appareil était le roi Minitel non cet appareil était le roi de la simplicité et de l'efficacité capable de stocker des centaines de mélodies il a accompagné l'iPod 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 nano t'es bon dans le chat il a eu l'iPod également là tu commences par quelque chose j'espère que la suite sera aussi simple que ça c'est une révolution je les ai tous achetés tous les modèles parce que j'étais un fan je savais que c'était il s'est passé un truc tu vois avant et après l'iPod c'était une folie Sony s'est fait ramasser avec le Walkman ils avaient le Walkman ils n'ont pas réussi à faire ça j'ai pas compris et puis Apple n'est pas une marque audio à la base ils ont réussi un truc c'est une dinguerie voilà pour l'iPod nano j'avais encore une longue description je vais vous épargner ça mais l'iPod nano pour ceux qui ont enfin l'iPod, l'iPod touch l'iPod nano et tout tous ceux qui ont connu ça c'est merveilleux c'était merveilleux le produit a une évolution incroyable avec l'iPod touch et tout une évolution incroyable et un son nickel dans l'histoire du divertissement un petit appareil fait son apparition en 89 et va faire grande impression introduit par une grande enseigne cet appareil va révolutionner la manière de jouer et devient rapidement emblématique écoulé à plus de 120 millions d'exemplaires cet appareil va dominer mondialement le marché c'est la DS ? non va dominer mondialement le marché jusqu'à la fin des années 90 laissant une empreinte indélébile dans l'univers du jeu vidéo cet objet devenu culte est célèbre non seulement pour son succès commercial mais aussi pour ses nombreux jeux emblématiques tels que Tetris Pokémon ou encore Mario ces titres sont devenus des classiques du jeu vidéo ils ont déjà tous trouvé oui moi je suis un gros je suis vraiment un gros naze ces titres sont devenus des classiques du jeu vidéo et ont contribué à rendre cet appareil incontournable pour des millions de joueurs à travers le monde avec son design compact et son catalogue de jeux variés cet appareil a offert une expérience de jeu portable sans précédent permettant l'Atari je sais pas la DS je vous présente mes excuses les plus plates son impact sur la culture populaire et sur la façon dont nous concevons et jouons aux jeux vidéo reste indéniable et ils continuent de susciter la nostalgie et l'admiration des amateurs de jeux vidéo qui suis-je ? j'avais la DS j'ai des indices la NES j'ai des indices la NES non écran monochrome bah oui mais ça ça vendu en France en 90 avec 4 piles R6 Tetris mettez moi le chat à l'écran parce qu'ils doivent se foutre de ma gueule des écouteurs stéréo écouteurs stéréo avec et un câble de liaison pour jouer à deux le tout pour 590 francs Atari je sais pas mais je vois non mais là j'en ai une dernière et là si tu trouves pas mais je suis à chier la console est composée des touches A, B, Select et Start et une croix directionnelle bah oui mais et se ferme comme un clapet bah c'est c'est mais je suis désolé ça me vient pas tout de suite mais je vous présente mes excuses la Game Boy putain pépé tu m'as perdu c'est tellement évident c'est tellement évident que tu n'as pas pensé la Game Boy c'est ça c'est que non je vous présente mes excuses et encore je n'ai pas été exact parce que je vous présente mes excuses c'est une certaine variante de la Game Boy qui se ferme parce que sinon effectivement la longue ne se ferme pas vous avez raison je ne l'ai pas eu t'as pris la Game Boy ? bah non j'avais la NES t'avais déjà 30 ans je vais te prendre un gros coup de casque Apple dans la tronche pardon Pépé pardon Pépé mais t'avais raison en même temps vous avez tous raison mais j'ai honte si la suite c'est comme ça je préfère crever tout de suite c'est pour la vanne c'est pour la vanne non mais attends je passe pas de ça je vais pas retrouver ça 1 sur 2 1 sur 2 tout va bien non mais ça se trouve ça va être pire non dans le monde de l'aventure un produit a changé la donne dès son introduction sur le marché il a connu son apogée au début des années 2010 permettant GPS non permettant à des individus ordinaires de capturer des moments extraordinaires de leur vie et de les partager dans le monde voilà Pépé et de les partager dans le monde entier son impact sur la manière dont les gens partagent leur expérience a été immense transformant la manière dont nous voyons le monde et créant une culture de l'aventure et l'exploration c'est pas trop gaming c'est pas ma spécialité de base mais c'est toi tous ces produits là je les connais j'ai été au lancement de la GoPro à San Francisco ah ouais et c'était choquant c'était marquant pour toi ce qui était marquant c'est que le mec a créé la GoPro parce qu'il a dit il a commencé la conférence c'est un surfeur il a dit de toute façon moi je fais du surf depuis longtemps tous les produits c'est de la merde je vous ai fait mieux il a commencé en disant ça oh le giga de shot de ouf tu sais Cote dit ouais j'ai testé plein de produits ça marche pas ça se noyait moi je suis surfeur je veux me voir et tout j'ai créé ça il a bastonné les autres il a gagné magnifique et bah écoute la GoPro alors là le produit je t'explique c'est pas tant si tu cites un produit de marque qui représente le produit c'est ok mais là c'est pas une marque ok c'est un produit plus global et tu vas comprendre remontons dans le temps de l'évolution de la lecture jusqu'à l'avènement de cet artefact révolutionnaire au début des années 2000 une innovation a inconstestablement révolutionné notre approche de la littérature redéfinissant la manière dont nous interagissons avec les ouvrages écrits son impact sur la consommation de la littérature est incommensurable le rendant ainsi indispensable pour tout passionné de lecture en effet cet outil compact a permis au fervent de la littérature de transporter une bibliothèque entière dans un minuscule dispositif électronique libérant les lectures des contraintes de visite c'est une liseuse bah c'est voilà mais depuis le début je n'osais pas penser ça c'est tellement simple oui c'est ça c'est la liseuse c'est l'écran la liseuse si tu as dit Kindle mais non mais je pensais que c'était plus compliqué là tu disais lecture c'est pas un truc de marque en fait mais non c'est pas Amazon en fait oui c'est les bah voilà mais les écrans ont beaucoup évolué on appelle ce qu'on appelle le next paper maintenant qui ressemble à ça et c'est c'est génial le next paper voilà il n'y a qu'avec le gaming supplanté c'est horrible non c'est bon t'es à 3 sur 4 pour l'instant c'est solide c'est solide on continue ? bah écoute s'il le faut en fait ce que j'aime bien les amis je ne sais pas si vous remarquez à chaque fois qu'on parle d'un produit il a une anecdote ou un truc à dire juste derrière ouais j'ai été c'est l'avantage d'avoir la piponnage c'est ça que j'aime trop dans le monde de la création un outil a changé la donne dès son apparition sur le marché en 1984 il a permis aux inventeurs aux artistes et aux créateurs de concrétiser leurs idées de manière tangible ouvrant ainsi de nouvelles voies pour l'innovation sa capacité à transformer des concepts abstraits en prototypes concrets a révolutionné les processus de conception et de fabrication raccourcissant les délais de développement et permettant une expérimentation plus rapide c'est l'avènement de la 3D c'est la création graphique en 3D l'imprimante 3D c'est de la 3D c'est de la 3D magnifique 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 son impact sur la façon dont nous fabriquons des objets révolutionnaires il n'y en avait qu'un seul qui avait écrit son impact est sur la façon dont nous fabriquons des objets révolutionnaires offrant une liberté créative sans précédent et ouvrant de nouvelles perspectives pour le futur c'est une révolution incroyable parce que nous on n'en voit qu'une partie mais pour tout ce qui est la conception de pièces de voitures de trucs comme ça sans ça on met beaucoup plus de temps maintenant je t'en fais un dernier avec grand plaisir dans le domaine de la mobilité personnelle un moyen de transport a attiré l'attention dès son introduction sur le marché en 2010 il a promis une nouvelle façon révolutionnaire de se déplacer en ville offrant une alternative c'est la trottinette ou c'est pas la trottinette ? c'est proche de ça ? offrant une alternative écologique aux véhicules traditionnels malgré des débuts prometteurs et un engouement initial il n'a jamais vraiment décollé pour devenir un mode de transport largement adopté malgré ça son design unique sa facilité d'utilisation et son potentiel innovant en ont fait un objet qui continue d'intriguer et de captiver l'imagination des urbanistes des amateurs de technologie et des adeptes de mobilité durable alors là tu me poses une colle parce que moi c'est pas une trottinette parce que c'est pas ça donc c'est un objet dans lequel on est il commence à l'avoir dans le chat mais je m'en doute mais attends je peux continuer un tout petit peu par pitié je t'en supplie au fil des ans des améliorations étaient apportées à sa conception et à sa technologie avec l'espoir de relancer son intérêt et de lui donner une nouvelle vie dans les villes du monde entier aujourd'hui bien que son impact le monorail aujourd'hui bien que son impact sur la mobilité urbaine reste limité il reste un symbole de l'innovation dans le domaine de la mobilité personnelle et un rappel constant des défis et des opportunités liées à la création ça peut pas être des rollers ça peut pas être des skateboards de solutions de transport urbain durable qui suis-je ? mais alors mais c'est du délire parce que moi je pense tout de suite bien sûr à la trottinette donc est-ce qu'on en voit en France dans les rues ? pas souvent ah bah oui c'est déjà tu commences par là en Asie ? l'indice c'est utilisé par la police en centre-ville des fois des fois le cheval c'est pas une invention non mais c'est affreux j'ai honte deux roues tout terrain ou presque deux roues tout terrain et bah le Segway et bah oui le Segway le Segway c'est ouais ok mais l'espoir dans l'urbanisme je suis même pas sûr qu'ils aient eu l'espoir de l'imposer c'est-à-dire vraiment pour les visites de touristes je dis pas et encore ça s'arrête ils ont tombé il y a eu beaucoup de procès avec ce produit moi je pensais vraiment pas à ça parce que je je l'imaginais pas aussi présent dans les villes tandis que le nombre d'accidents qu'il y a eu ils ont essayé de limiter la casse ah bah je sais pas du tout tu vois à chaque fois t'as une anecdote un truc qu'on puisse dire je l'ai vu naître le truc c'est l'avantage d'avoir de l'âge je l'ai vu naître et je me suis dit attention l'équilibre est pas évident il y a eu beaucoup de marques asiatiques qui ont essayé d'en faire aussi et il y a eu beaucoup de monde aux urgences comme l'overboard comme l'overboard qui n'a jamais existé en tant que tel puisque over c'est pas toucher ah oui c'est vrai faut faire attention parce que tu vois je me suis battu pendant des années avec les ah il y a un overboard l'over c'est non touche pas le sol c'est à dire over oh là là je suis méchant non mais tu fais bien il faut dire les choses correctement voilà je rêvais moi tu sais moi qui suis quelqu'un qui est né un peu plus tard un peu plus tôt je rêvais j'avais des rêves en l'an 2000 tu sais on me disait quand j'étais tout enfant en l'an 2000 les voitures elles volent en l'an 2000 en effet on aura des sortes de skateboard comme dans Retour vers le futur et ben les voitures ne volent pas si on peut trouver des exemplaires des trucs comme des drones quadrimoteurs il y en a plein qui sont partout mais c'est comme une déception parce que moi je voulais voler je voulais aller sur la lune je voulais aller sur Mars je vais crever je vais pas y aller ça m'emmerde t'inquiète vu à la vitesse à laquelle ça évolue il y a moyen qu'à un moment ce soit pas possible d'aller sur Mars mais je veux dire d'avoir certaines choses arriver peut-être plus vite que prévu mais j'espère parce que je pense que la technologie moi je lui trouve deux utilités aller découvrir des mondes et aider l'être humain c'est pour ça que je suis un fan d'exosquelette je suis un fan de toutes ces solutions en fin de compte qui permettent à des humains qui seraient handicapés de pouvoir se lever et justement dans Popcorn on a fait l'exosquelette pour les gens qui ont des métiers pénibles donc on a l'exosquelette qui prend pour éviter que les gens aient le dos cassé à 50 ans mais moi j'aime ces innovations qui peuvent aider l'homme donc il y a également tout ce qui permet d'avoir une motricité au travers des yeux le eye tracking permet à des gens d'avoir une cuillère robot qui a atteint leur visage mais les innovations sont délirantes je veux dire des fauteuils roulants connectés qu'on peut faire venir en clignant de l'œil et le fauteuil se pointe ici on peut le prendre mais c'est ça que j'aime dans la technologie c'est qu'il y a des choses qui sont discutables mais globalement il y a des inventions qui vont vraiment pouvoir nous aider et je pense qu'on n'a pas le temps d'aborder l'IA mais l'IA il y a du bon et du pas bon il y a des trucs qui peuvent vraiment nous aider sur l'IA et des choses qui vont devenir très intrusives dans les mois à venir parce qu'il y a plusieurs types d'IA et moi je travaille sur celles qui sont sur les smartphones mais je m'intéresse à ce qu'on appelle l'IA cognitive dont le rôle est de t'imiter c'est-à-dire que là pour le moment on est sur une IA générative c'est-à-dire qu'elle elle va prendre sur internet moi j'ai encore cassé ma tête sur l'IA comment elle s'appelle ça vient de sortir non sur les images Sora mais Sora il a encore failli on voit encore un peu j'ai vu des trucs les mammouths j'étais comme ça moi j'étais là tu sais mais je suis je suis sidéré mais là en fin de compte cette IA elle va s'appuyer sur des choses elle va créer elle va prendre des trucs sur internet l'IA dite parce qu'il y en a plusieurs dite cognitive au sens cognitif pour les ingés c'est sur ton smartphone je ne dis pas que ça va arriver demain matin ton smartphone t'as l'IA dedans celle-là la cognitive elle va te connaître au point de pouvoir être un clone de toi imagine je ne sais pas demain matin dans 10 ans il est là le téléphone tu appelles ma femme s'il te plaît pour lui dire que ce soir c'est compliqué je ne peux pas rentrer l'IA va appeler avec ta voix avec ta propre voix c'est ça ça devient ton clone numérique ton jumeau numérique l'IA ça fait peur bien sûr je suis sûr que ça existe déjà le truc du moment que le produit te connaît déjà Maps on peut dire tout ce qu'on veut de Maps Maps c'est où tu vas si tu regardes bien tu as un bilan et imagine qu'une IA comme c'est déjà possible a accès à ton historique tu es dans la rue tu es toujours connecté et là tu passes dans la rue et tu dis à propos bip bip vous êtes déjà passé ici est-ce que vous ne voulez pas faire un tour dans le magasin à côté vous avez fait plein de trucs la dernière fois est-ce que vous ne voulez pas que je vous appelle un Uber parce que là vous êtes loin de l'endroit où vous allez normalement quand vous marchez là c'est ça le truc c'est qu'on va vers des choses qui seraient voilà quelque chose qui t'apprend parce que l'idée c'est que l'IA peut soit aller piocher sur internet prendre des tas de choses et créer elle va mélanger des trucs soit apprendre qui tu es donc devenir ton jumeau numérique et c'est ça qui est également dans les tuyaux on attendait que ce soit dans les tuyaux mais non je ne veux pas faire peur mais les petits loulous ils vont avoir peur mais vous inquiétez pas parce que vous savez il y a un truc important sur un smartphone on off vous pouvez débrancher y compris les IA Bixby machin truc quel que soit on off si vous avez peur de ça mais j'ai vu des trucs là justement au Mobile World Congress à Barcelone où t'as tiens voilà regarde je te prends une photo de toi je t'entoure tu as toute ta vie il va les chercher l'IA va aller chercher ton visage et va te mettre voilà ces émissions c'est ça et t'as entouré du doigt ton visage et en plus ce qui est bien c'est qu'avec 10 ans de carrière derrière nous disons qu'il y a un peu d'infos sur nous et la tête à louette et bah écoutez sur ces quelques paroles Pépé vous fera suivre tout ça en tout cas avec autant de bonne humeur sur sa chaîne et on arrive à la fin je sais même pas il est 20h20 ça fait 2h20 mais pour finir je voulais dire un truc je t'écoute Pépé bah je voulais dire que voilà je suis content d'avoir fait l'émission moi aussi j'étais c'est de longues dates que je te disais que je t'inviterais et très heureux qu'on ait pu le faire ça m'a soulagé de pouvoir parler et l'enfant de 10 ans qui a regardé la télévision te remercie beaucoup de l'avoir invité Pépé avec un grand plaisir merci mon Zac grand plaisir de refaire des émissions avec toi et merci les petits loulous merci d'avoir pris le temps je t'en prie d'exprimer autant de la bonne humeur superbe émission merci à vous d'avoir suivi d'avoir tenu surtout vous avez kiffé tiens regarde je te laisse c'est pour toi de l'amour je te laisse enjoy de la grosse amour merci à tous ceux qui ont suivi merci beaucoup merci Pépé merci aux équipes de production à tous ceux qui ont travaillé et rendu ceci possible merci à ceux qui ont suivi sur Youtube et sur les autres plateformes merci encore une fois à Pépé merci mon Zac de te l'être un petit peu exprimé d'avoir joué le jeu et tout vraiment merci mon Zac gros coeur sur toi Zac Amorlip c'est terminé pour cette semaine on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle émission et on se dit à la prochaine les amis ciao ciao ciao